Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail chacun des 16 types du MBTI, à quoi correspond chacune des personnalités ainsi que leur composition grâce à ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Et grâce à cette approche beaucoup plus précise, on pourra voir que chacun des types a en fait plusieurs déclinaisons, ce qui fait augmenter le compte à non plus seulement 16 personnalités, mais bien jusqu'à 32. Parce que les INFJ, les INFP, les INTJ, les INTP et tous les autres types peuvent en fait être divisés en deux sous-catégories. Je vous expliquerez précisément dans cette vidéo. Et toutes ces descriptions seront détaillées dans un document que vous pourrez trouver dans la description qui vous permettra d'avoir les définitions exactes de chacune des personnalités et de leurs fonctions cognitives. Parce que, qu'est-ce qu'une personnalité ? Ce qu'on appelle une personnalité ou un type de personnalité, voire même un type tout court, est en fait l'ensemble des caractéristiques d'une personne. Ces différentes manières de réagir, d'observer le monde, ce qui va lui faire peur ou ce qui va plutôt la motiver. Et chacun de ces comportements est en fait appelé une fonction cognitive. Et quand on a plusieurs fonctions cognitives qui vont marcher ensemble, c'est-à-dire plusieurs comportements, plusieurs forces et faiblesses qui seront couplées les unes aux autres d'une manière unique, et bien cette combinaison-là de comportement, de réaction, de peur, de motivation, de force et de faiblesse, on va l'appeler une personnalité. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ainsi que dans le fichier qui est dans la description. C'est le document le plus important pour comprendre les personnalités et je le réserve en temps normal à mon espace membre, au groupe Telegram ou à certaines occasions précises. Mais passons maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire les descriptions de chacune des 16 personnalités. Vous pourrez, dans la barre de navigation YouTube ou dans la description, aller directement à la personnalité qui vous intéresse. Et vous verrez que chacune de ces personnalités est divisée en deux parties. Alors, à tout de suite, bonne vidéo et à très bientôt. Les personnalités INFJ et INTJ Que ce soit les INFJ ou les INTJ, ils ont comme toute première fonction ce qu'on appelle l'intuition introvertie. C'est la fonction qui explique le comportement principal que l'on constate chez les INFJ et les INTJ, que l'on va d'ailleurs appeler à partir de maintenant les INJ parce qu'il n'y a que le F ou le T qui change, comme on le verra dans la partie numéro 2. Puisque c'est leur fonction dominante, les INJ ont tendance à être des gens qui vont être assez imaginatifs et prévoyants. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir toujours avoir un temps d'avance sur ce qu'il se passe parce qu'ils ne vont pas se contenter d'observer les faits, d'observer le monde autour d'eux, mais ils vont toujours, toujours chercher à savoir ce que ça veut dire et ce que ça va entraîner ensuite. Ce sont du coup des personnes qui sont prévoyantes et parfois même assez clairvoyantes et qui, avant tout le monde, vont savoir que tel ou tel problème va arriver, que telle ou telle opportunité va arriver parce qu'ils arriveront à comprendre ce qui se passe autour d'eux d'une manière assez profonde pour même ensuite déduire ce qui se passera ensuite dans le futur. C'est aussi ça qui fait qu'ils vont justement tendance à être beaucoup dans le futur, beaucoup dans leur tête. Ils vont avoir tendance à planifier les choses largement à l'avance, à toujours avoir un objectif long terme, à toujours avoir un plan, à toujours se préparer pour ce qui va se passer ensuite, à toujours essayer d'avoir un coup d'avance, ce qui peut parfois les empêcher d'être justement dans le moment présent et de vivre l'instant simplement parce qu'ils vont toujours être dans leur tête à faire des stratégies, à élaborer des plans et à essayer d'anticiper les actions qui vont arriver juste après. Ce sont des personnes qui vont, et c'est en réalité dans le même état d'esprit, aimer organiser les choses, contrôler ce qui se passe autour d'eux parce qu'eux ont une vision d'ensemble, eux ont un but, ont un objectif à atteindre et lorsque ce n'est pas eux qui sont aux commandes, eh bien souvent ça a tendance à partir dans tous les sens. On perd en efficacité, en prévisibilité et on se met juste à tourner en rond sans but précis. Eux, ils préfèrent justement être aux commandes, ils aiment qu'on les laisse gérer leurs plans comme ils veulent parce qu'eux savent comment éviter le chaos et comment éviter tout simplement les pertes de temps et les problèmes qui sont pour eux évidemment prévisibles alors que la plupart des gens vont justement avoir du mal à avoir ce recul-là, à avoir cette vision d'ensemble, à comprendre comment les choses sont interconnectées entre elles et comment est-ce que bouger A peut ensuite faire bouger D, plus tard, plus loin alors qu'eux vont avoir cette vision-là et vont comprendre comment les choses se connectent et inter-échangent les unes avec les autres. C'est pour ça que dans les clichés de ces personnalités, on va souvent avoir en tête l'image des méchants dans les films, des gens qui ont un plan depuis le début, qui avaient tout planifié. On les voit aussi comme des masterminds, comme des joueurs d'échecs, tu vois, qui ont justement toujours un coup d'avance, qui réussissent à tromper la personne en face en lui faisant croire qu'ils vont dans une direction alors qu'en fait, eux, savaient très bien que la personne en face réagirait de cette manière-là et tout ça, ils l'avaient déjà inclus dans leur plan, ils l'avaient déjà calculé et planifié à l'avance. Dû à ça, on constate également que les INJ, donc les INFJ et les INTJ, vont bien aimer refaire les mêmes choses en boucle, vont bien aimer limiter les informations qu'ils vont faire rentrer dans leur système parce que quand il y a trop de nouvelles informations, ça va tout simplement les distraire de leur plan initial, ça va simplement venir challenger de manière inutile à leurs yeux leur vision du monde, le plan qu'ils avaient déjà établi et en cherchant toujours à apprendre de nouvelles choses, à voir de nouvelles choses, à faire rentrer de nouvelles informations dans leur système, ça peut tout simplement être fatigant parce que quand ils vont voir une information, ils vont la prendre au sérieux, ils vont l'inclure dans cet édifice mental qu'ils ont dans leur tête et du coup, s'il y en a trop, tout simplement, ça ne va plus rien permettre de construire et du coup, on ne va plus rien comprendre et du coup, ça ne les intéresse pas. Souvent donc, quand ils ont une routine ou une manière de faire les choses ou une compréhension d'un certain sujet, une métaphore, par exemple, pour expliquer quelque chose ou une image mentale qui leur permet de comprendre un concept ou un phénomène, ils vont garder cette chose-là et ils vont limiter les nouvelles informations, encore une fois, qui vont rentrer dans leur système. Et comme j'ai commencé à en parler tout à l'heure, tout ça vient aussi avec des faiblesses parce que ce n'est pas du tout rare que les ENJ, justement, soient très vite surchargées d'informations quand ils vont être au travail, qu'on va leur demander trop de choses en même temps, quand ils vont être en ville et qu'il y aura trop de bruit. La surcharge sensi... Sensory overload. La surcharge sensorielle ? Surstimulation. La surstimulation sensorielle, donc avec trop de bruit, trop d'odeurs, trop de couleurs, trop de choses qui se passent, va souvent avoir tendance à les fatiguer très vite et ils sont en général beaucoup plus à l'aise dans un endroit calme, dans un endroit où ils peuvent se concentrer sur ce qui les intéresse. Ce qui ne veut pas dire que chez eux, c'est forcément tout bien rangé tout le temps, mais ce sera un univers qu'ils auront créé et dans lequel eux arriveront à se repérer. Et d'ailleurs, petite anecdote qui ne correspond pas forcément à tous les ENJ, mais qu'on peut effectivement, à la marge, constater un peu plus chez eux que chez les autres. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils vont par exemple être photographe, vidéaste, ou même dans leur manière de s'habiller, vont préférer les choses par exemple en noir et blanc. Ils vont avoir tendance à s'habiller avec des couleurs plutôt sombres ou au moins des couleurs unies. Spontanément, sans même s'en rendre compte, ils vont préférer éviter les motifs un peu à la désiguale, si vous connaissez. Ils vont préférer un peu éviter les motifs avec plein de couleurs, avec plein de choses, avec des écritures et des dessins et des trucs sur leur t-shirt. Ils préfèreront une couleur unie, un truc simple, ou par exemple, prendre des photos en noir et blanc ou des vidéos en noir et blanc, etc. Ce n'est pas rare qu'ils essayent toujours d'enlever des choses et d'enlever en fait tout ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel, que ce qui est important. Et pour pouvoir se concentrer uniquement sur ça et mettre toute leur attention dans cette chose-là, dans ce projet-là, dans cet élément-là, dans ces vêtements, dans cette vidéo, dans cette photo, etc. Et cette tendance justement à vouloir limiter les choses, à vouloir se concentrer sur l'essentiel, se retrouve dans tous les domaines de leur vie. Et tout ça est résumé et expliqué avec une définition claire et précise dans le fichier que vous trouverez dans la description. J'y reviens sur ce qu'est l'intuition introvertie et j'explique même ce que veut dire uniquement intuition et ce que veut dire introvertie parce que vous allez voir qu'en réalité, l'intuition introvertie est elle-même composée de plusieurs sous-comportements, sous-catégories qui permettent de comprendre encore mieux ce que ça veut dire. Étant donné que c'est le comportement principal, la fonction la plus dominante chez les INJ, c'est effectivement extrêmement important de comprendre ce que c'est et le fichier dans la description vous donnera tous les détails et les définitions précises sur ce que ça veut dire et ce que ça entraîne chez les personnes qui l'ont comme fonction dominante. Voilà pour la première partie qui est commune aux INFJ et aux INTJ. On va passer maintenant à la partie numéro 2 et je ne vais maintenant plus parler que des INTJ. Vous trouverez la partie numéro 2 des INFJ dans la barre de navigation ou dans la description YouTube. Les INTJ partie 2. Tout simplement, cette partie 2, c'est la suite des fonctions spécifiques, cette fois-ci aux INTJ. Je vous recommande vivement de regarder la première partie si vous arrivez dans cette vidéo parce que sans ça, vous passerez à côté de l'essentiel de ce qu'est la personnalité INTJ. Les INTJ ont ce qu'on appelle des fonctions de décision au milieu. Comme on l'a vu avant, ils ont NI, intuition introvertie, tout en haut. Tout en bas, ils ont SE qui est l'opposé de NI, donc c'est tout ce qui est sur simulation sensorielle, etc. qu'ils n'aiment pas parce que c'est leur toute dernière fonction. Et au milieu, ils ont ce qu'on appelle TE et FI qui sont leurs fonctions de décision. Les fonctions de décision, c'est tout simplement comment ils vont prendre des décisions. Et justement, une grande partie des INTJ, environ la moitié en fait, ont TE comme fonction de décision dominante et l'autre moitié a FI comme fonction de décision dominante. C'est-à-dire que certains INTJ vont être plutôt rationnels parce que TE veut dire pensée extravertie. La fonction de pensée, c'est la fonction qui est dans la rationalité, dans la logique. Ils vont chercher à faire marcher des choses et justement, ils vont utiliser leur intuition introvertie avec de la pensée et du coup, ça va donner des gens justement qui vont bien aimer souvent par exemple les échecs parce qu'ils vont devoir imaginer, planifier les choses à l'avance tout en essayant de voir comment est-ce que ça va marcher, tout en essayant de comprendre comment la personne en face va réfléchir et justement, la pensée extravertie, c'est la fonction qui permet de comprendre les réflexions, les pensées, les arguments des autres parce que la pensée extravertie va regarder autour d'elle comment fonctionnent les personnes qui les entourent pour voir qui a la meilleure idée, qui est le plus intelligent, qui fait la chose, qui marche le mieux, qui est le plus efficace et ils vont du coup s'en inspirer ou alors prendre quelque chose que eux ont fait et ensuite l'expliquer aux autres, faire en sorte que cette chose-là puisse ensuite marcher pour tout le monde. Ça, c'est une moitié des INTJ qui vont avoir ça comme fonction dominante. L'autre moitié des INTJ aura la fonction FI, c'est-à-dire que eux, ils vont baser leur décision plutôt sur leur valeur personnelle. Peu importe si les autres comprennent la logique de leur décision ou pas, peu importe d'ailleurs ce que font les autres, eux, ce qui les intéresse, c'est de faire quelque chose qui correspond à leur identité, qui correspond à leur valeur et ils vont justement utiliser encore une fois l'intuition introvertie qui est vraiment la fonction la plus dominante chez eux, chez tous les INTJ. Ils vont utiliser cette fonction-là couplée avec le sentiment introvertie que l'on appelle aussi FI et grâce à ça, ils vont pouvoir avoir souvent des plans pour le futur. Ce sont des gens qui vont avoir des ambitions ou des envies pour leur vie plus tard. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Ce qu'ils veulent, c'est grâce à FI. Et où ils veulent aller, c'est grâce à NI parce qu'encore une fois, ils auront toujours un plan, etc. Ça, ce sont les fonctions des INTJ. Et comme je l'ai dit, la moitié ont TE comme fonction dominante, la moitié ont FI comme fonction dominante, mais en réalité, dans les deux cas, ils arrivent un peu à utiliser les deux. Et les INTJ qui ont FI comme fonction dominante arrivent aussi à utiliser un peu de pensée extravertie. Ceux qui ont la pensée extravertie TE comme fonction dominante arrivent aussi à utiliser le sentiment introverti FI. Avec ces deux choses-là, en général, ils seront plutôt équilibrés. Et là où ils auront vraiment des difficultés, c'est donc avec NI parce qu'ils vont utiliser l'intuition extravertie tout le temps et ce qu'ils vont détester le plus, c'est la sensation extravertie. Donc, voilà la description de la personnalité INTJ. Et si vous voulez comprendre les INTJ plus en profondeur, il y a le lien dans la description qui vous donnera accès à la fiche récapitulative complète dans laquelle vous trouverez chacune des définitions de chacune des fonctions des INTJ et même bien plus que ça. On se donne du coup rendez-vous dans la description et on se dit à tout de suite dans le fichier que vous recevrez par mail directement après. On passe maintenant à la partie 2 pour les INFJ. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on a vu concernait à 100% les INFJ, les INTJ aussi à 100%, mais vraiment, c'est même le plus important chez les INFJ. Et ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les deux fonctions qu'ils ont au milieu qu'on appelle les fonctions de décision. Chez les INFJ, ça va être FE et TI. Environ la moitié des INFJ ont FE comme fonction de décision dominante, l'autre moitié a TI comme fonction de décision dominante. Mais en fait, ces deux fonctions-là de décision, ce sont les fonctions avec lesquelles ils vont décider de faire X ou Y. Ceux qui ont TI seront plus rationnels, seront plus individualistes et prendront des décisions basées sur ce qui paraît logique pour eux. Ils ont une manière de réfléchir qui leur sera bien particulière. Ce sont des gens qui aiment bien faire fonctionner des choses, résoudre des problèmes, mais qui aiment bien le faire à leur manière. Ils ne vont pas spécialement essayer de voir ce que les autres en pensent. Ils ne vont pas spécialement essayer de comprendre ce que les autres trouvent plus logique ou plus rationnel ou débattre avec tout le monde de manière spontanée d'une décision qu'ils veulent prendre. Ils vont faire les choses dans leur coin, même si les autres ne le comprennent pas, même si ça ne plaît pas à tout le monde, si eux pensent que c'est ça qui est la meilleure chose à faire, alors ils le feront. Justement, ils vont utiliser leur intuition introvertie avec leur pensée introvertie, ce qui va faire que ce sont des gens qui vont avoir une vision du monde claire, souvent des objectifs, comme on a vu dans la partie 1, qui sera couplée avec une rationalité qui leur permettra d'élaborer des plans pour le futur par rapport à leur propre situation qui marcheront très bien pour eux. Du coup, ils arriveront souvent à se sortir ou en tout cas planifier comment eux vont réussir à se sortir d'une situation, comment eux vont réussir à faire fonctionner quelque chose d'une manière qui sera compréhensible, qui sera claire et qui sera ultra pragmatique et rationnelle dans leur système de pensée personnelle. Et ça, c'est une des phases qu'ont les INFJ. Mais même ceux qui ont TI comme fonction dominante, ils seront aussi à l'aise avec FE, tout comme ceux qui ont FE seront aussi à l'aise avec TI. Et justement, FE, ce sont cette autre moitié des INFJ qui eux seront justement plus ouverts aux autres dans la prise de décision en tout cas. Plutôt que de s'intéresser à leur logique personnelle, ils vont plutôt s'intéresser aux émotions des gens. C'est exactement l'inverse. Et eux, ce qui va les intéresser, c'est plutôt ce qui va être accepté, ce qui va être compris par les autres. Ce sont souvent les INFJ que l'on voit dans les clichés de cette personnalité qui vont avoir un côté un peu psychologue. Souvent, les gens vont leur raconter leurs problèmes. Souvent, ils vont trouver les bons mots pour expliquer aux gens ce qu'ils ressentent, pour mettre de la compréhension sur les sentiments qu'auront les gens. Ils seront aussi bons pour trouver des mots rassurants, etc. Ils ont souvent ce rôle-là. En tout cas, les gens vont leur donner ce rôle-là de la personne qui va justement les aider, les rassurer. Ils vont aussi du coup, avec leur N.I. être bons pour comprendre justement N.I. C'est ce qui va leur permettre de comprendre ce qui est au-delà des faits, etc. Et quand ça va être couplé avec F.E., ils vont bien comprendre souvent les dynamiques sociales. Ils vont bien comprendre les jeux parfois de popularité, les jeux de pouvoir entre différentes personnes. Ils vont rapidement comprendre qui aime qui, qui est à l'aise avec quoi. Ils auront une compréhension des dynamiques sociales assez naturelle et qui, comparée aux autres personnalités, sera largement supérieure à la moyenne. Aussi, comme on l'a vu, eux, ils seront plus du côté du coup émotionnel. C'est-à-dire que ça ne les empêchera pas d'avoir leurs idées personnelles, etc. Mais ils savent que si ça ne plaît pas aux gens, si ça ne sera pas accepté par le groupe, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Et ils vont d'abord faire passer l'avis du groupe avant de faire passer leur propre avis. Ce qui fait que parfois, ils vont justement être un peu abusés par les autres, qui vont justement profiter de leur gentillesse, qui vont justement profiter de leur temps sans leur rendre en retour. Ce n'est pas rare du tout d'entendre des INFJ qui ont F.E. comme fonction dominante parler des gens qu'ils ont aidés, qu'ils ont aidés, qu'ils ont aidés et qu'ils ont donné des conseils pour qu'ils étaient là lorsque ça n'allait pas et qu'ils ne sont pas là en retour quand eux ne vont pas bien, etc. Ce sont des gens qui vont du coup voir le monde extérieur, voir les gens, regarder comment ils prennent des décisions, regarder comment ils interagissent, se demander ce que les autres vont penser avant de prendre leur propre décision. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre leur propre décision, mais ils vont aimer en tout cas d'abord voir comment ça sera reçu, est-ce que les gens aiment bien, est-ce que les gens résonnent avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent ? Cela donne aussi parfois dans un autre des clichés que l'on peut avoir sur les INFJ, leur côté un peu chef de secte parce que souvent, ils vont justement pouvoir aussi convaincre les gens, persuader plutôt même les gens de les rejoindre vers un objectif commun qui sera assez abstrait, qui sera assez lointain. Et justement, dans les sectes, ce n'est pas rare de justement voir un gourou qui va promettre des choses dans le futur et qui va plaire aux gens. Ce ne sont pas des choses rationnelles, ce sont plus des choses qui vont donner de l'espoir aux gens, qui vont leur donner envie d'aimer la personne et quand ce sont des sectes, du coup, cela peut dériver dans des dons d'argent, etc. Mais même sans rentrer dans vraiment une secte concrètement, une secte au sens premier du terme, mais ce n'est pas rare en tout cas qu'ils aient un peu cette énergie-là ou un peu chef de groupe, un peu gourou comme cela parfois, souvent un peu grand sage, tu vois, qui vont avoir des réponses sur le monde de manière très large, etc. Voilà pour la description des personnalités INFJ. Pour comprendre plus en profondeur, sachez qu'il y a dans la description un document extrêmement utile. C'est celui dont je me sers systématiquement dès que je parle et que j'analyse et que j'explique les personnalités qui contient les définitions précises de chacune des fonctions des INFJ et même bien d'autres éléments encore qui vous permettront de comprendre la personnalité INFJ entre autres en profondeur et en détail. On se dit du coup à tout de suite dans ce fichier que vous trouverez dans la description et qui vous sera envoyé directement par mail. Les personnalités ISTJ et ISFJ. Que ce soit les ISTJ ou les ISFJ, ils auront comme toute première fonction la sensation introvertie. C'est une fonction d'observation, ce qui veut dire que c'est avec cette fonction qu'ils vont observer et traiter les informations du monde autour d'eux et que leur plus gros déséquilibre seront justement avec les observations parce que si leur toute première fonction c'est la sensation introvertie, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont très sensitives et qui vont observer quasi exclusivement la sensation introvertie. Mais cette sensation introvertie, qu'est-ce que c'est ? C'est la fonction qui explique le comportement principal que l'on constate chez les ISFJ ainsi que les ISTJ que l'on va d'ailleurs à partir de maintenant simplement appeler les ISJ parce qu'il n'y a que le F ou le T qui changent. Les ISJ ont comme caractéristique principale le fait d'être des gens qui sont pragmatiques et qui sont concrets. Ce sont des gens qui vont s'intéresser au monde réel qui est autour d'eux, à la réalité concrète, physique et qui vont justement chercher à l'organiser le plus possible. Ils ont, et c'est une caractéristique commune que l'on peut aussi trouver par exemple chez des personnalités comme les INFJ et les INTJ, ils ont un besoin de stabilité et de contrôle sur leur environnement qui est supérieur aux autres personnalités. Ils aiment bien quand les choses sont prévisibles, quand les choses sont organisées, quand les choses sont carrées et quand les choses restent sous contrôle. Lorsqu'il y a trop de nouveautés ou trop de chaos, trop de spontanéité qui sort d'on ne sait où et qui peut parfois justement mener à des choses indésirables, eh bien, ça va leur déplaire. Ils préfèrent les informations qu'ils connaissent déjà, les choses qu'ils maîtrisent ou alors au pire être au contrôle de comment les nouvelles informations et quand les nouvelles informations seront implémentées. Et de par ce biais, les ISJ sont des gens qui auront souvent des routines par exemple, qui auront souvent une même manière de faire les choses depuis longtemps, qui vont bien aimer lorsqu'un environnement contient des règles précises, des directives claires, ils vont bien aimer qu'on leur en donne, ils vont bien aimer aussi en donner aux autres et ils ont une manière de communiquer qui est très spécifique. Ils s'intéressent justement aux détails et ce sont des gens qui sont très précautionneux, qui vont justement faire attention à ce que chaque élément concret, précis autour d'eux soit bien comme il doit être, que les choses soient bien rangées là où elles doivent être. Selon leur modèle du monde, deux ISJ ne seront pas forcément d'accord sur comment les choses doivent s'organiser, mais en tout cas, individuellement, ils aimeront organiser les choses et que tout soit à sa place. C'est la fonction qui est responsable par exemple des règles, des règlements, des lois, des horaires par exemple. Tout ce genre de choses qui nécessitent de la précision et de l'organisation. C'est cette fonction-là qui est aussi responsable par exemple des traditions à telle date, à tel moment, de telle manière, il y a cette fête-là avec les gens, etc. Ils auront toujours, que ce soit des traditions personnelles dans leur propre monde ou avec d'autres personnes, justement, donc des traditions, des habitudes, des choses qui vont se répéter et ils aimeront justement cette répétition parce que c'est ça qui leur permet d'être dans leur domaine les gens les plus calés, les plus fiables pour gérer une situation donnée ou pour s'occuper d'un domaine donné. Souvent, un des clichés de cette personnalité, c'est que les ISJ sont souvent par exemple dans la police. Ils exercent des métiers comme infirmiers, comme même juristes ou juges parfois parce qu'effectivement, ce sont des métiers dans lesquels il faut faire respecter l'ordre concrètement dans le monde réel quand on est policier ou dans lesquels il y a des routines qui sont très importantes quand on est infirmier par exemple ou quand on travaille avec des personnes âgées et des choses comme ça. Ce sont des métiers dans lesquels il y a une routine dans lesquels il faut faire attention et vérifier à ce que chacune des étapes soit faite tous les jours et ce sont des métiers qui ont cette répétition-là, qui ont ces routines-là et c'est justement ces choses-là qui sont pourtant bien nécessaires surtout... Et ce sont dans ces métiers-là qui sont bien nécessaires qu'on va trouver souvent des ISJ effectivement qui y arriveront le mieux parce que d'autres personnalités ne seront pas assez concrètes, ne seront pas assez dans le monde réel. Il y a des personnalités qui sont aussi organisées mais qui sont plus imaginatives, qui vont un peu avoir la tête dans les étoiles alors qu'on a besoin de gens concrets qui se concentrent sur ce qui se passe autour d'eux et qui sont attentifs. Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans le monde réel, etc. mais qui vont avoir tendance à s'éparpiller un peu à ne pas être assez concentré, à vouloir changer les choses parce que ça les ennuie, qu'ils vont s'ennuyer vite, etc. Chez les ISJ justement, ils auront ces qualités-là d'être endurants, concentrés et de pouvoir répéter tout en faisant toujours autant attention à chacun des détails, des tâches qui doivent être effectuées de manière journalière et ils auront donc des habitudes, etc. Mais cela vient aussi avec un désavantage qui est justement le fait qu'ils auront parfois du mal à s'adapter à des nouvelles situations qui sortent totalement de l'ordinaire et qui sortent totalement de ce dont ils ont l'habitude. Ce n'est pas rare du tout que par exemple, des gens vont proposer une nouvelle manière de faire quelque chose qui pourrait marcher aussi, mais comme ils ne la connaissent pas et comme ils font plus confiance à ce qui a déjà été fait et refait et éprouvé, eh bien du coup, ils seront un peu fermés aux nouvelles options, aux nouvelles possibilités et justement, c'est ça que l'on va appeler l'intuition extravertie qui chez eux sera donc inférieure. C'est justement l'ouverture à des nouvelles possibilités, à des nouvelles idées et eux, ils seront plutôt fermés à ça. Ils préféreront faire ce qui a toujours marché, ce qui parfois justement les empêchera de perdre leur temps avec des fantaisies inutiles, mais parfois, les empêchera d'avoir une certaine ouverture d'esprit et les fera passer à côté de certaines choses qui seraient en fait bien mieux, mais qu'ils ne vont pas vouloir essayer parce qu'ils n'auront pas la curiosité juste pour le fun, pour le simple fait de découvrir une nouvelle chose et de tester quelque chose de différent, faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils n'auront pas cette curiosité-là, si vous avez oublié le début de ma phrase, ce qui était mon cas. Du coup, de manière générale, dans leur vie, ils pourront parfois être un peu à la traîne ou parfois être en fait un peu dépassés par les événements parce qu'ils auront du mal à s'adapter et du coup, ils seront un peu désués s'ils travaillent par exemple dans un domaine qui évolue vite et qui n'arrivent pas à s'adapter. Eh bien, tout simplement, on n'aura plus besoin d'eux. Ils pourront aussi parfois manquer de créativité, d'imagination et d'initiative du coup parce qu'ils n'auront pas eu des consignes assez claires. On ne leur a pas donné des directives assez précises. Du coup, ils ne sauront pas précisément quoi faire et de peur de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ils seront un peu gênés ou ils préféreront ne rien faire ou faire ce qu'ils ont déjà fait alors qu'on leur avait dit de faire autre chose, etc. On leur avait dit de le faire d'une autre manière mais ils n'ont pas bien compris donc ils vont mal le faire, etc. Et du coup, de ce manque d'imagination, ils auront peut-être parfois besoin d'être maternés un peu par les gens autour d'eux ce qui peut du coup rapidement être un peu ennuyant. Si on a un patron, on a envie que nos employés soient indépendants, etc. Même si c'est notre mari, notre femme ou même si c'est nous-mêmes, eh bien, ça va poser des problèmes parce que les informations n'étaient pas assez claires, etc. Ça crée des malentendus et comme ils ont peur justement que les choses tournent mal, comme ils ont peur qu'il y ait des malentendus, comme ils ont peur qu'on ait prévu A et qu'au final, il se passe B et qu'on doit improviser comme justement, ils ne sont pas bons pour improviser sur le moment et imaginer des choses pour se sortir d'une situation donnée, ils vont surinvestir la préparation en amont, ils vont surinvestir les routines et les habitudes qu'ils auront et ils vont surinvestir en fait l'organisation concrète du monde autour d'eux pour éviter les potentiels problèmes et le potentiel chaos qui pourraient survenir de on ne sait où. Et plus ils vont faire ça, plus ils auront du coup peur de ce qu'on appelle donc l'intuition extravertie mais en gros, plus ils auront peur justement que les choses tournent mal et plutôt que de s'habituer à bien réagir quand les choses tournent mal, eh bien, ils vont essayer d'empêcher les choses de mal tourner en les contrôlant toujours davantage mais à un moment, forcément, on ne peut pas toujours tout contrôler et tout ne se passe jamais comme prévu. Et cette fonction, donc la sensation introvertie qui a d'énormes qualités mais qui vient aussi avec certaines peurs et certains désavantages va ensuite s'exprimer parfois différemment en fonction des fonctions de décision que l'on va voir justement dans la partie 2 pour les ISTJ et pour les ISFJ. On se retrouve tout de suite en fonction de la personnalité sur laquelle vous voulez plus de détails, évidemment, dans la description et dans la barre de navigation YouTube, vous trouverez la partie 2 qui concerne les ISFJ d'un côté et celle qui concerne les ISTJ de l'autre. Les ISTJ partie 2. Intéressons-nous dans cette partie 2 concernant toujours les ISTJ mais cette fois-ci de manière exclusive parce que la partie 1, je vous recommande vivement d'aller la voir, elle est même nécessaire pour bien comprendre ce qui va suivre, concerner à 100% les ISTJ et aussi à 100% les ISFJ. Donc, c'est vraiment important pour comprendre les ISTJ de bien voir la partie 2 qui est commune aux ISJ, donc les ISFJ et les ISTJ. Mais donc, les ISTJ ont deux autres fonctions en plus de la sensation introvertie que l'on appelle les fonctions de décision. Chez les ISTJ, ce sera TE et FI. La moitié des ISTJ ont SI avec TE, l'autre moitié a SI avec FI. Ceux qui ont FI, donc sentiments introvertis dont FI est l'abréviation, vont préférer prendre des décisions en fonction de leur valeur personnelle, en fonction de leur identité, de ce qui leur plaît, de ce qui leur parle, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent. Ils sont plus en phase avec leurs émotions et avec leur ambiance personnelle dans un domaine ou dans un autre. S'ils n'aiment pas, s'ils le sentent mal, eh bien, ils vont se baser sur ça pour prendre une décision. Même si les autres ne comprennent pas les raisons du pourquoi, du comment, des décisions qu'ils prennent, eh bien, eux, ils vont d'abord se baser sur leurs opinions personnelles et sur leurs valeurs personnelles. Ils seront aussi moins intéressés par le fait de débattre avec des gens ou le fait de convaincre les autres. Tant qu'à eux, ça leur parle et que c'est bon pour eux, évidemment, donc, tout ce que bon pour eux contient, donc, bon pour eux, ça veut aussi dire bon pour leur famille puisqu'ils aiment leur famille. Par extension, ils vont aussi prendre soin de leurs proches, etc. Mais ils vont, en tout cas, effectivement, avoir une tendance plus individualiste, plus même un peu égoïste parfois. Mais comme c'est leur fonction du milieu, eh bien, ça sera plutôt équilibré entre FI et TE. Et justement, ceux qui ont TE, ils seront aussi à l'aise avec le sentiment introverti tout comme ceux qui ont le sentiment introverti seront aussi à l'aise avec la pensée extravertie. Et justement, la pensée extravertie, c'est la fonction de décision de l'autre moitié des ISTJ et eux, du coup, seront plus rationnels. Ils vont plus se baser sur des raisons logiques. Dès qu'ils voudront prendre une décision, ils auront besoin d'avoir des arguments les plus solides possibles pour prendre cette décision. Et ce sont aussi des gens qui vont bien aimer voir autour d'eux comment fonctionnent les gens, en fait. Comment les gens abordent tel ou tel sujet, comment les gens fonctionnent par rapport au tel ou tel problème, qu'est-ce que les gens en pensent, qu'est-ce que les gens font. Et ils vont bien aimer avant de prendre une décision. Ça ne leur empêche pas donc d'avoir au final le dernier mot et de prendre leur propre décision. Mais ils vont préférer d'abord demander ou voir ce que les gens font, aller se renseigner sur les opinions des autres sur un sujet donné. Ils vont assez spontanément parfois démarrer des débats ou dire ce qu'ils pensent et en discuter avec les autres. Ça ne sera pas nécessairement d'une manière débat confrontationnel, mais en tout cas, ils aimeront donc discuter avec les gens avant de prendre une décision, voir ce que les autres font avant de prendre une décision. Et eux, par exemple, dans les clichés que l'on a, qui se vérifient parfois, effectivement, on les verra plus donc par exemple dans la police, par exemple, ou chez les militaires. Parce qu'il y a un certain ordre à respecter. Ils devront aussi faire respecter aux autres ces différentes lois, ces différentes règles ou alors ils devront travailler en groupe chez les militaires, par exemple. Et donc, chez les SITE, on va avoir donc cette organisation, ce besoin-là de stabilité et de toujours avoir un plan, etc. mais qui sera mis au service, non pas de leurs projets et de leurs envies personnelles, mais plutôt des projets et des envies du groupe. De la même manière que les FI peuvent être un peu égoïstes parfois, eux peuvent un peu parfois manquer de personnalité et d'identité parce que des fois, ils n'auront pas envie mais comme tout le monde leur dit que c'est une bonne idée de faire X, eh bien, ils le feront quand même même si ça ne leur parle pas vraiment. Ils auront parfois un peu de mal à dire non simplement parce qu'ils n'ont pas envie, parce que ça va contre leur valeur personnelle. Mais bon, si les autres ont des bons arguments, etc., ils auront un peu du mal à ne pas le faire malgré la pensée extravertie, donc malgré ce que les gens en pensent, malgré ce que les autres en pensent. Évidemment, tout ça est à nuancer et comme je l'ai dit, les FI ont très à l'aise avec la pensée extravertie aussi. Ils peuvent aussi discuter avec les gens. Les TE peuvent aussi prendre des décisions qui leur sont personnelles mais ils auront quand même une préférence et parfois, on verra les TE manqueront un peu d'identité et de personnalité. Les FI manqueront un peu d'altruisme et d'intérêt pour les gens autour d'eux. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les personnalités ISTJ, sachez qu'il y a dans la description le document qui vous permettra d'avoir toutes les définitions pour chacune des fonctions et des éléments du coup des personnalités ISTJ. Tout ça se trouve dans la description. Vous recevrez le document qui est extrêmement utile dont je me sers systématiquement dans l'espace membres avec les différents élèves etc. que je peux former. C'est l'outil principal que l'on utilise systématiquement et il est disponible pour vous totalement gratuitement. Vous le recevrez par mail et ça vous permettra d'avoir des définitions claires et précises sur les personnalités ISTJ et même bien plus. On se retrouve dans cette partie 2 pour parler des ISFJ. Si vous n'avez pas vu la partie 1 je vous encourage vivement à la voir parce que c'est dans cette première partie que j'explique les choses principales les comportements et les fonctions principales des ISFJ. Elle est extrêmement importante pour comprendre cette personnalité elle est commune aux ISTJ mais elle est extrêmement importante parce que sans ça en fait on ne peut pas comprendre correctement la personnalité ISFJ. Et maintenant dans cette partie 2 on continue à parler des ISFJ cette fois-ci donc de manière exclusive ça ne regarde plus les ISTJ mais les ISFJ ont effectivement comme fonction de décision en plus de la sensation introvertie dont on a parlé dans la partie 1 FE ainsi que TI. La moitié des ISFJ ont TI comme fonction de décision dominante l'autre moitié a FE comme fonction de décision dominante et en réalité les deux seront plutôt à l'aise avec les deux fonctions parce que c'est leur fonction du milieu. leur toute première fonction comme on l'a vu c'est SI leur gros problème de vie seront avec SI tout en haut et NE tout en bas les deux fonctions du milieu seront en général plus équilibrées ils auront malgré tout une préférence et justement ceux qui ont TI comme fonction de décision dominante et qui sont des ISFJ ils vont utiliser leur sensation introvertie avec ce qu'on appelle la pensée introvertie c'est à dire que ce seront des gens qui seront plutôt rationnels qui auront une manière de faire fonctionner les choses et qui pour prendre des décisions ne s'intéresseront qu'à leur manière de fonctionner personnel à eux ils seront très rationnels mais ne vont pas spécialement initier en tout cas des débats avec les gens ou essayer de voir ce que les autres en pensent ils se baseront sur ce que eux en pensent sur ce qui marche le mieux pour eux sur ce qui leur paraît à eux-mêmes le plus logique et d'ailleurs avant de prendre des décisions souvent ils réfléchissent longuement au sujet pour se faire une opinion claire rationnelle précise et c'est sur celle-là qu'ils vont se baser même si ça ne plaît pas aux gens même si ça va être vu comme étant un peu bizarre ou être incompris du reste du groupe pour eux ça passera après parce que s'ils prennent telle ou telle décision c'est que c'est logique pour eux et ça marche mieux comme ça pour eux dans leur manière de réfléchir et dans leur manière de prendre des décisions tandis que l'autre moitié des ISFJ s'intéressera avant tout à comment leur décision sera perçue sera reçue par les autres membres du groupe quitte à parfois faire passer ce qu'ils pensent vraiment au second plan pour pouvoir s'intégrer ou pour pouvoir connecter avec les autres d'une manière qui ne sera pas nécessairement rationnelle qui ne sera pas forcément logique qui ne sera pas la manière la plus efficace de faire marcher quelque chose mais en tout cas ce sera la manière qui conviendra au maximum de gens dans le groupe dans lequel ils sont et qui sera appréciée par la majorité du groupe souvent par exemple les ISFJ qui ont FE comme fonction dominante souvent on va les voir dans les clichés comme étant par exemple infirmier ou comme étant par exemple professeur d'école avec des petits enfants parce que ce sont des gens qui arriveront justement à connecter à donner envie aux gens non pas à les convaincre mais plutôt à les persuader à créer une bonne ambiance et à faire en même temps respecter justement les règles qui font que tout le monde peut se sentir bien que tout le monde peut se sentir inclus grâce aux règles qui sont mises en place ils vont utiliser donc la sensation introvertie avec le sentiment extraverti et c'est pour ça que ça donne ce genre de comportement et qu'on a ce genre de cliché sur eux alors que les SITI eux ils ont plus de mal justement à connecter avec les autres à créer une bonne ambiance etc. mais en revanche ils seront bien meilleurs pour faire fonctionner des systèmes assez complets ce qui nécessite d'être assez précis sur leur exécution et eux on les verra par exemple plus dans des métiers comme par exemple la programmation même si bon dans le codage et la programmation il y a une grande part de créativité qui peut parfois les gêner mais ils seront bons pour utiliser leurs sensations introverties dans un domaine plus technique plus rationnel plus pragmatique dans lequel il n'y a pas forcément besoin de mettre les autres à l'aise ou des choses comme ça qui se détachent du côté un peu plus social et qui va plutôt s'approcher du côté ingénierie mécanique etc. et tout ça est expliqué encore plus en détail dans le document que vous trouverez dans la description c'est un document extrêmement important dans lequel il y aura toutes les définitions de chacun des éléments de la personnalité ISFJ c'est le document que j'utilise systématiquement pour toutes mes analyses que ce soit dans l'espace membre avec mes élèves etc. et c'est vraiment la ressource la plus complète pour comprendre les différentes fonctions cognitives notamment celle des ISFJ entre autres si vous voulez aussi vous intéresser à d'autres personnalités il y aura aussi tout ce dont vous avez besoin dans le document qui vous sera envoyé par mail que vous trouverez dans la description les personnalités ENTJ et ESTJ ces personnalités ont comme fonction principale la pensée extravertie et qu'est-ce que ça veut dire alors concrètement d'avoir TE tout en O et bien tout simplement c'est ce qui explique pourquoi les ENTJ et les ESTJ on les appellera les ETJ parce qu'en réalité il n'y a que S ou N qui change donc voilà on simplifie et on dit ETJ donc les ETJ comme j'ai expliqué sont des gens qui vont souvent bien aimer discuter débattre avec les gens autour d'eux ils sont très ouverts aux nouvelles idées ils aiment bien voir ce que les gens font ne pas enfermer leur manière de penser dans une manière dans un schéma de pensée unique mais plutôt s'ouvrir aux différentes réflexions de à peu près tout le monde prendre les différentes idées à droite à gauche débattre avec tout le monde parce que ce sont aussi des gens qui sont très rationnels extrêmement rationnels donc ils aiment toujours toujours avoir des raisons pour prendre une décision ils ne vont pas baser leurs décisions sur des valeurs ou sur des envies personnelles ou collectives mais plutôt sur des arguments logiques et rationnels et s'il n'y a pas d'arguments logiques et rationnels ça ne va pas les intéresser ce sont des gens qui seront aussi souvent là pour les autres qui vont aussi penser aux autres qui aiment bien aider qui aiment bien faire participer tout le monde lors d'une prise de décision qui vont souvent par exemple demander aux autres ce qu'ils en pensent avant de faire quelque chose et qu'ils soient plus extravertis ou plus introvertis ils ont toujours donc un cercle de personnes avec qui ils vont souvent discuter pour qui ils seront souvent là et à qui ils vont aussi beaucoup demander d'aide la mentalité un pour tous et tous pour un les représente assez bien parce que effectivement ils vont bien aimer avoir un groupe de personnes autour d'eux ils vont bien aimer être là pour les gens et ne les lâchent pas ce ne sont pas des gens qui vont parce que ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont occupés sur leur propre projet dire je m'en fous c'est pas mon problème quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide etc ce n'est pas rare de voir les ETJ sortir de ce qu'ils font pour aller aider quelqu'un pour aller donner leur avis sur un sujet ils vont aussi bien aimer dire ce qu'ils pensent de manière plutôt publique ils ont en général moins de difficultés à assumer leurs opinions parce que justement ils vont en parler avec les gens de manière assez ouverte ils sont plus ouverts que les autres personnalités ils vont avoir tendance à partager davantage dans tous les sens du terme avec les autres donc que ce soit partager au sens tout simplement tenir les autres au courant quand ils vont à un endroit envoyer des photos montrer aux gens ce qu'ils font échanger avec les autres ou que ce soit même le fait de partager que ce soit parfois de l'argent de la nourriture les ressources qu'ils possèdent ce n'est pas rare de voir les ETJ partager davantage ce qu'ils possèdent que les autres personnalités ce qui ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus gentils que les autres ça peut être tout simplement leur manière à eux de survie ils vont aussi bien souvent attendre davantage que les autres partagent avec eux et ils vont avoir beaucoup de mal à accepter l'égoïsme des gens à accepter les personnes qui ne vont penser qu'à elles qui vont la jouer solo en fait alors qu'eux préfèrent la jouer en équipe préfèrent la jouer en groupe préfèrent la jouer collectif comme on dit et les narcissiques les égoïstes les personnes individualistes etc. vont avoir tendance beaucoup à les trigger à les agacer à les énerver à ne pas leur plaire du tout parce que c'est totalement à l'opposé de leur manière de fonctionner à eux les ETJ qui ont TE tout en haut en toute première fonction dominante dans les clichés on peut par exemple les voir ou les imaginer comme travaillant dans des métiers de type vendeur de type politicien en fait dans des métiers où ils vont devoir travailler avec des gens et ce ne sera pas au niveau des valeurs bien que politiciens on peut effectivement voir un côté un peu séduction etc. mais les penseurs extravertis vont préférer en fait vont bien aimer chercher à convaincre chercher à débattre et chercher à prouver aux gens que telle ou telle chose est plus logique marche davantage fonctionne mieux etc. c'est pour ça que par exemple le vendeur ça va leur plaire et effectivement les vendeurs tout leur métier est basé sur le fait de convaincre les gens de présenter quelque chose aux gens d'écouter ce dont les gens ont besoin de leur proposer un produit qui va répondre à leurs besoins ou alors de montrer en quoi le produit en question répond à leurs besoins ils vont devoir écouter ce que dit la personne essayer de la convaincre trouver les bons arguments pour le bon type de personne cette personne là elle travaille dans ci elle travaille dans ça elle aime ci et ça du coup je vais lui dire ci et ça pour la convaincre tout ça ce sont des choses que les penseurs extravertis savent effectivement mieux faire que les autres c'est pour ça qu'on peut effectivement les trouver dans ce style de métier ça ne veut pas dire que tous les teus sont des vendeurs ou que tous les vendeurs sont des teus bien évidemment mais en tout cas c'est un domaine un métier dans lequel la fonction pense extraverti va être mobilisée et pareil pour politicien il faut débattre il faut être bon en débat donc il faut avoir de la répartie parler avec des gens savoir convaincre savoir trouver les bons arguments au bon moment comprendre et savoir dire ce que les gens veulent entendre etc et de la même manière la politique est un métier plutôt approprié pour les penseurs extravertis mais du coup tout ça vient au prix du sentiment introverti inférieur et ce que ça veut dire comment ça se traduit chez les ETG d'avoir donc FI sentiment introverti comme toute dernière fonction FI étant l'opposé de TE et bien ça se traduit en cela qu'ils vont avoir tendance à parfois avoir du mal à savoir exactement qui ils sont vraiment ce qu'ils aiment vraiment quelles sont leurs passions quelles sont leurs valeurs profondes parce que étant donné qu'ils vont bien aimer plutôt voilà essayer de convaincre les gens parler avec les autres travailler en groupe échanger avec autrui comme on l'a dit du coup ils vont avoir du mal à parfois se retrouver seul et à se dire bon qu'est-ce que moi tout seul je veux sans me soucier une seule seconde de ce que les autres en penserait ou de ce que les autres diraient ou des arguments que j'entends à droite et à gauche qu'est-ce qui me plaît à moi personnellement ça peut être effectivement un peu compliqué voire même très compliqué chez les ETJ de pouvoir répondre précisément et facilement à cette question et même quand ils sauront à peu près ils vont avoir tendance à être un peu bizarres avec cette chose là parce que ce n'est pas leur fonction dominante ce n'est pas ce avec quoi ils sont réellement à l'aise et parfois on peut par exemple voir qu'ils vont avoir des chaussettes avec des motifs particuliers qu'ils vont avoir un tatouage un endroit un peu un peu caché avec un truc qui dénote totalement en fait de leur personnalité on n'imagine pas chez quelqu'un comme ça qu'ils aiment en fait ce genre de choses et du coup ça va être un peu caché ça va être un peu bizarre parce que ça ne sera pas réellement assumé et de la même manière ils vont aussi avoir du mal du coup avec leurs émotions de manière générale le sentiment introverti ça va aussi être ce qui régit en fait leurs émotions leurs réactions ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas ce qui va les choquer ce qui va les blesser ce qui va les heurter ou au contraire ce qui va leur plaire ce qui va les motiver ce qu'ils vont aimer et du coup d'une manière encore une fois assez bizarre ils vont avoir tendance à rire par exemple aux éclats de manière un peu un peu étonnante ou alors justement à s'énerver d'une manière totalement inattendue par rapport à quelque chose de totalement imprévisible en fait parce que c'est le truc qui les énerve qui leur déplaît et même eux n'en ont en réalité pas conscience et du coup ce n'est pas rare chez les ETJ de voir parfois des problèmes de colère de anger issues comme on dit en anglais donc des difficultés à gérer leur colère des difficultés parfois à gérer leurs émotions ils peuvent être un peu limite bipolaire parfois parce qu'on ne va pas comprendre on va dire un truc et ça va les trigger ça va les déclencher ils vont s'énerver ou alors ils vont devenir hyper tristes ou alors ils vont se mettre à rigoler de manière totalement inappropriée parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions d'une manière consciente et du coup d'une manière appropriée le faire au bon moment savoir le retenir quand il ne faut pas le faire savoir le faire quand il faut le faire eux ça va être totalement inconscient et du coup ça va apparaître ou disparaître à des moments totalement inattendus et toujours dû à FI inférieur ils vont aussi avoir des problèmes liés à leur identité parce que si la pensée extravertie c'est donc la logique avec les gens avec les autres et bien le sentiment introverti c'est les sentiments personnels c'est par rapport à leur identité c'est par rapport à qui ils sont et justement ils vont avoir du mal à savoir qui ils sont parce que tout le monde leur a dit que c'était la meilleure chose à faire tout le monde leur a dit que c'était la meilleure décision à prendre et même si ça ne leur plaît en réalité pas vraiment ils ne vont pas s'en rendre compte ils vont le faire quand même et du coup ils vont avoir du mal à poser leurs limites à savoir ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils n'acceptent pas à dire aux gens vous pouvez me dire ce que vous voulez cette chose là je ne suis pas d'accord et je ne la ferai pas peu importe tous les parfois effectivement très bons arguments que vous me donnerez parce que tout simplement ça va contre mes valeurs je n'ai pas envie de faire cette chose là ils auront du mal à poser ces limites là et ça ça pourra beaucoup se voir dans leur relation sociale amicale amoureuse ils vont avoir tendance à un peu jouer le rôle de martyr parfois parce qu'ils vont faire des choses pour les gens ils vont faire passer les autres avant eux-mêmes et du coup ils vont s'oublier dans le processus et parfois du coup en vouloir inconsciemment aux autres et en fait faire des choses mais pour qu'on leur rende l'appareil ensuite mais sans que ce soit conscient parce qu'ils ne vont pas vouloir assumer à eux-mêmes qu'en fait ils l'ont fait parce qu'eux aussi attendent quelque chose des autres parce qu'ils verraient ça justement comme étant égoïste etc et du coup ils vont un peu vraiment tout donner à une personne sans se respecter eux-mêmes et ça crée évidemment des désastres sur le moyen long terme dans certaines de leurs relations personnelles amoureuses amicales etc d'autant plus que comme leur toute première fonction est une fonction de décision ils auront du mal à revenir sur certaines décisions qu'ils ont prises sur certaines opinions qu'ils auront pu avoir de certaines personnes et du coup la plupart de leurs problèmes seront justement liés aux gens à comment ils sont traités à comment ils traitent les autres à comment telle ou telle personne les voit à comment telle ou telle personne parle d'eux à comment ils sont perçus par le groupe etc et si dans une relation amoureuse par exemple ils se mettent à aimer telle ou telle personne ils ont beaucoup de mal à se rendre compte que la personne n'est en fait pas parfaite à se rendre compte que la personne a aussi parfois des défauts fait aussi parfois des choses qui ne sont pourtant pas pas correctes en fait avec eux les traites d'une manière qui n'est pas vraiment correcte et la pensée extravertie a des énormes avantages mais du coup comme ça vient avec ce sentiment introverti inférieur ça va souvent donc justement dans les relations émotionnelles et personnelles donc typiquement amitié couple etc créer des désordres complets créer du chaos total parce que où placer les limites quand dire oui quand dire non c'est avec ça que les ETJ auront le plus de mal et tout ce que l'on vient de voir donc pour les penseurs extravertis peut encore être nuancé en fonction des spécificités de chaque type qui seront liées à leur fonction d'observation c'est ce qu'on va voir dans la partie 2 que vous pouvez trouver dans le sommaire en description ou dans la barre de navigation YouTube on se retrouve tout de suite pour la suite des ENTJ et des ESTJ en fonction du chapitre que vous aurez choisi à tout de suite les ENTJ partie numéro 2 si vous n'avez pas vu la première partie sachez qu'elle est réellement indispensable car c'est là-haut que l'on a vu les caractéristiques principales des personnalités ENTJ ce qui est le plus important les plus grandes forces et les plus gros déséquilibres qu'ils auront dans leur vie donc si vous n'avez pas vu allez voir la partie 1 avant de voir cette partie 2 dans cette partie 2 on va d'ailleurs s'intéresser à leur fonction d'observation donc les ENTJ sont les personnes qui ont T, E tout en haut donc et N, I et S, E au milieu les ENTJ qui ont S, E comme fonction dominante d'observation vont avoir tendance à être plus chaotiques que ceux qui ont N, I ils seront aussi plus concrets ils vont bien aimer faire des choses différentes qui va créer encore plus cet esprit-là travail d'équipe jeu avec les gens etc. parce qu'ils vont aimer faire des choses tout le temps différentes plus chaotiques plus random plus aléatoires ils vont bien aimer s'amuser avec des gens tandis que ceux qui ont N, I eux seront plus dans la planification ils aimeront plutôt organiser des choses avec les gens ils aimeront plutôt parfois être un peu leader et justement dire aux autres ce qu'ils doivent faire voir les forces de chacun donc avec la pensée extra-artie mais ensuite les organiser un peu comme dans un jeu de stratégie un des clichés qui est assez récurrent d'ailleurs chez les personnalités ENTJ avec N, I c'est que ce sont un peu des chefs de guerre donc effectivement dans l'idée on va aller voir dire aux gens où ils doivent se mettre et justement planifier par rapport aux autres ensuite ils vont donner des ordres aux gens etc ils ont un côté plus dirigiste plus organisé dans leur tête et effectivement souvent c'est mieux de les suivre parce qu'eux ont un plan contrairement à ceux qui ont TE et SE qui n'auront pas du coup le côté un peu sur ton dos ou le côté un peu tu vois qui vont te dire un peu quoi faire etc qui les rend donc plus agréables et plus légers etc mais en général c'est aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas de plan et ce sont plus des gens qui vont aimer faire des trucs random s'amuser jouer avec les autres débattre avec les autres aller voyager aller boire des verres aller faire plein de trucs avec les gens toujours avec leurs amis mais bon des fois ça ne mène un peu à rien et à les suivre tout le temps on s'entraîne un peu dans des problèmes s'il n'y a pas justement quelqu'un qui est plus organisé qui va devoir leur mettre des limites parce que eux-mêmes n'en ont pas mais en réalité que ce soit SE ou NI les ENTJ sont assez à l'aise avec les deux donc même s'ils préfèrent l'organisation et l'intuition introvertie ils pourront aussi être plus spontanés amasser de nouvelles informations entendre des choses qui vont venir un peu déranger leurs plans réactualiser etc ils ne seront pas monomaniaques etc ils sauront équilibrer la chose et pareil s'ils ont SE donc ils vont préférer effectivement plus être dans l'amusement dans le côté un peu plus chaotique mais ils sauront aussi quand il faut faire preuve de planification faire preuve d'organisation ils ne vont pas être là dès qu'on essaye de mettre un peu des règles dès qu'on essaye d'imposer un certain ordre pour que les choses ne se passent bien à lutter contre et à se sentir à se sentir enfermé parce qu'on a voulu simplement organiser les choses ils seront équilibrés avec les deux aspects là et justement si vous voulez comprendre plus en détail toutes les fonctions des ENTJ donc la pensée extravertique que l'on a vu dans la partie 1 ainsi que leurs différentes fonctions d'observation en détail avec des définitions précises et concrètes il y a un document dans la description qui vous permettra de justement pouvoir avoir toutes ces informations là et comprendre les personnalités ENTJ en détail parce que tout ce qu'on a vu là est en fait la surface est en fait la présentation pour démarrer de la personnalité ENTJ donc si déjà ça vous a intéressé et ça vous a parlé vous vous êtes reconnu ou vous avez reconnu des gens que vous savez ou que vous soupçonnez d'être des ENTJ et bien sachez que grâce au lien dans la description vous aurez encore plus de détails et vous rentrerez vraiment dans les nuances et dans une compréhension fine et profonde de cette personnalité je vous l'enverrai directement par mail et vous aurez accès du coup au lien exclusif qui vous donnera accès au fichier complet les ESTJ partie numéro 2 si vous n'avez pas vu la première partie sachez que c'est là-haut que l'on a expliqué les caractéristiques principales des ESTJ alors regardez là avant de regarder cette partie 2 qui va rentrer plus en détail dans ce que l'on appelle leurs fonctions d'observation qui sont moins importantes comme on va le voir mais qui permettent de comprendre certaines nuances chez les personnalités ESTJ parce qu'effectivement les ESTJ se divisent en deux sous-catégories et en fait la moitié des ESTJ ont SI comme fonction d'observation et l'autre moitié des ESTJ ont NE comme fonction d'observation dans les deux cas ils seront plutôt équilibrés mais ceux qui ont SI seront plus organisés et plus concrets ils seront plus dans le monde réel ils vont préférer être chef d'équipe par exemple et dire aux autres ce qu'ils doivent faire ils vont préférer donner des instructions claires et précises aux gens diriger le groupe ils aimeront bien ce côté-là organisation ils vont bien aimer aussi expliquer les choses aux gens parce qu'ils ont des informations qu'ils connaissent qui sont organisées et du coup ils pourront les transmettre aux autres et ça sera en fait la combinaison donc de SI donc ce côté-là concret organisé dans le monde réel qui vont faire attention aux détails précis etc. avec la pensée extravertie et ces choses-là ces instructions ces manières de faire ils vont ensuite les expliquer aux gens pour que les gens comprennent les raisons comment ils doivent faire comment ils doivent fonctionner etc. ce seront des gens qui seront plus pragmatiques qui seront plus concrets et plus organisés que les autres ESTJ qui ont TE ainsi que NE comme fonction d'observation c'est-à-dire que eux ils seront justement moins organisés et plus imaginatifs plus chaotiques mais ils vont avoir moins de mal à s'adapter à comprendre rapidement ce que la personne en face dit même si c'est quelque chose de totalement nouveau qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant rapidement ils pourront comprendre ce que les gens disent ils vont bien aimer aussi débattre avec plein de gens de plein de sujets différents ils ne se limiteront pas à leur seul domaine d'expertise mais ils vont débattre de plein de choses avec plein de gens et souvent les débats seront plus farfelus ils vont parler de sujets moins concrets moins pragmatiques plus imaginatifs plus théoriques et ils vont en fait beaucoup plus parler en métaphore et même adapter les métaphores qu'ils vont faire aux personnes qu'ils ont en face d'eux et même aussi adopter la manière de penser et les connexions et le schéma mental de la personne en face pour parler dans son langage en fait ils seront plus adaptables mais du coup ils sont aussi moins viables moins concrets ils sont moins dans le monde réel ils sont aussi moins organisés c'est moins sur eux que l'on va compter quand on aura besoin d'un leader qui va savoir où on va comment on le fait qui pourra créer une organisation pour le groupe etc en revanche ils seront plus adaptables plus rigolos plus spontanés etc mais comme je l'ai dit dans les deux cas ceux qui ont SI sauront en réalité aussi avoir ce côté un peu NE faire des connexions comprendre vite les choses ils sauront aussi le faire ils auront simplement une préférence pour l'organisation et pour le monde réel concret ceux qui ont NE de leur côté sauront aussi être plus concret être plus organisé faire plus attention aux détails etc donner des instructions plus claires aux gens mais voilà ils préféreront tout simplement être dans des trucs plus farfelus et discuter de plein de sujets différents et surtout des sujets qui ne sont pas réels de possibilités avec des gens etc sachez que tout ce que l'on a dit là est en fait une simple introduction à peine à la personnalité ESTJ qui est en fait extrêmement complexe nuancée et profonde et tout ça sera expliqué dans le document en description dans lequel vous aurez des définitions pour chacune des fonctions des ESTJ TE FI comme on l'a vu dans la partie 1 mais aussi SI et NE vous recevrez le document directement par mail et vous pourrez alors accéder à ce fichier là extrêmement important que j'utilise moi quasiment tous les jours dans quasiment tous les contenus que je crée que ce soit sur YouTube ou dans l'espace-forme c'est vraiment un outil indispensable donc vous pouvez l'obtenir dès maintenant on se retrouve dans la description les personnalités ENFJ ainsi que ESFJ ce qu'on va voir dans cette partie 1 concerne à 100% les deux personnalités parce que ce qu'on va voir c'est la fonction de sentiment extraverti qu'ils ont tous les deux comme toute première fonction on va d'ailleurs les appeler simplement les EFJ parce qu'il n'y a que N et S qui change et vous verrez que ça on va le voir dans la partie numéro 2 les EFJ ont tous FE comme toute première fonction et c'est pour ça qu'ils vont avoir cette capacité là à comprendre les émotions du groupe et c'est réellement ça le cœur de leur personnalité quand ils vont rentrer dans une pièce ils arriveront rapidement à comprendre quelle est l'ambiance générale ils vont réussir à comprendre comment se sent la personne en face d'eux est-ce qu'elle est contente ou est-ce qu'elle est triste est-ce qu'elle a aimé ou pas ce qu'on lui a proposé ce qu'on lui a dit naturellement ils vont regarder et faire attention et baser leurs décisions sur ces éléments là ce sont des personnes qui sont sentimentales ça veut dire qu'ils auront un côté plus instinctif en fait ils n'ont pas besoin d'avoir des raisons rationnelles tout le temps pour chacune de leurs prises de décisions ils auront un côté plus instinctif ils vont ressentir les choses puisqu'ils ne vont les intellectualiser et ils vont réussir chez n'importe quelle personne à la faire sourire s'ils veulent ou au contraire l'énerver la rendre triste s'ils veulent aussi ils arrivent en fait à comprendre et du coup à maîtriser les émotions du groupe les émotions des gens leurs propres émotions à eux aussi mais cela se fait au prix de ce qu'on appelle la pensée introvertie comme on va le voir un peu après dans cette première partie on les voit beaucoup dans des métiers par exemple d'aide à la personne ou dans des métiers du spectacle où ils vont devoir faire le show et faire vivre des émotions aux gens qu'ils ont en face d'eux ce sont ceux qui vont le mieux comprendre les dynamiques de popularité les dynamiques d'interaction sociale parce que justement ils passent leur temps à scanner en fait les gens pour voir quelles sont leurs réactions émotionnelles à tel ou tel événement les EFJ vont bien aimer partager échanger discuter avec les gens ils ont ce besoin là d'avoir des gens autour d'eux à qui ils vont parler qui vont leur parler et d'avoir ces connexions là émotionnelles avec d'autres humains en fait tout simplement en réalité tout le monde a besoin de ça mais c'est eux qui le feront de la manière la plus consciente et qui seront les plus responsables de faire en sorte que par exemple dans un groupe ou dans une fête tout le monde soit inclus que tout le monde s'amuse que tout le monde passe un bon moment et justement pour ça ils sauront aussi parfois ne pas dire ce qu'ils pensent réellement parce qu'ils savent tout simplement que ça va gâcher l'ambiance ils savent garder ce qu'ils pensent pour eux-mêmes parfois ça va être même fait d'une manière un peu exagérée qui fait qu'eux-mêmes ne finissent par ne même plus savoir ce qu'ils pensent réellement ou par penser des choses dingues parce qu'ils auront l'habitude de cacher ce qu'ils pensent et du coup ils ne vont pas pouvoir en débattre avec les gens pour justement affiner leurs opinions et en fait pour prendre des décisions on va passer de simplement ils les aiment bien à parfois ils ont un peu besoin ils auront du mal parfois à prendre des décisions sans avoir tout le temps en tête est-ce que les gens vont aimer est-ce que ça va plaire aux autres qu'est-ce qu'ils vont dire de moi comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ce que j'ai fait est-ce que ah mince mais il y a Catherine qui va en penser x ou y mais il y a Marion qui va dire que etc etc et souvent ils vont avoir cette petite voix-là en tête et pour prendre une décision ils auront besoin d'en parler avec les autres de voir comment les autres réagissent est-ce qu'ils préfèrent si ou ça et ils auront parfois du mal à prendre leurs propres décisions tout simplement par rapport à ce qui leur paraît le plus logique à eux de faire ils pourront aussi par exemple apprécier le fait de devoir faire des cadeaux aux gens par exemple à Noël ou à je ne sais quelle autre occasion à un anniversaire ou autre parce que justement ils vont être vraiment intéressés par le fait de trouver la chose qui va faire le plus plaisir à cette personne-là qui va être le plus apprécié par cette personne-là ramener le plat ramener le truc faire ce quelque chose-là qui va faire que waouh le visage de la personne va s'illuminer et comme je l'ai un peu dit tout à l'heure ça peut aussi être parfois utilisé à mauvais escient entre guillemets parce que ils sauront aussi comment blesser les gens ce sont aussi eux qui sauront comment faire mal aux gens ils sauront où appuyer parce qu'ils repéreront bien les insécurités des gens ils verront bien ce qui leur fait plaisir mais du coup ils verront aussi très très bien ce qui les rend tristes ce avec quoi ils sont gênés les endroits où ils n'aiment pas que les gens leur posent des questions les choses qu'ils ne voudraient pas que les gens sachent etc. eux ils vont le voir beaucoup mieux que n'importe qui et quand ils vont arrêter d'être sympathiques et passer à l'attaque ils font également enfin ils peuvent en tout cas faire également très très mal parce que cet même outil qu'est le sentiment extra-arty donc FE il peut être utilisé pour faire plaisir mais aussi pour faire beaucoup de peine beaucoup de mal et ça c'est quelque chose qui est très peu dit sur les EFJ quand on va voir en ligne ENFJ ESFJ etc. peu de gens parlent de la grande force en tout cas de la grande capacité des EFJ à aussi pouvoir faire très très mal à la hauteur du point auquel ils peuvent faire très 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 plaisir aussi quand ils veulent mais dans tous les cas c'est avec les réactions émotionnelles avec les valeurs du groupe qu'ils prendront des décisions et parfois justement ça peut aussi créer des problèmes parce que comme c'est vraiment leur toute première fonction ce n'est pas simplement quelque chose qu'ils vont bien aimer faire de manière consciente mais qu'ils pourraient ne plus faire quand ils ne veulent pas c'est quelque chose à quoi ils sont en fait accros ils ont du mal à ne pas décider comme ça ils vont du coup avoir beaucoup de mal à prendre des décisions avec l'inverse des valeurs du groupe qui seront donc les opinions la logique personnelle qu'on appelle la pensée introvertie et c'est la fonction qu'ils auront en tout dernier c'est-à-dire qu'à force de justement regarder comment les gens réagiront regarder ce que les gens font ce que les gens aiment à quoi les gens réagissent le plus et bien du coup ils vont oublier mais qu'est-ce que moi j'en pense dans cette histoire qu'est-ce que moi je voudrais faire réellement qu'est-ce qui me paraît le plus logique à moi parce qu'effectivement bien souvent la réalité les choses qui sont vraies ça ne plaît pas forcément aux gens et quand on va voir que quelqu'un par exemple se trompe manifestement sur un sujet et qu'on sait que la personne est un peu sensible et bien si on lui dit on sait que ça ne va pas lui plaire même si c'est effectivement la vérité donc parfois ils vont tout simplement en fait oublier que ce que dit la personne en face d'eux est faux que ce que dit la personne en face d'eux est bête que ce que dit la personne en face d'eux n'est pas quelque chose avec lequel eux-mêmes ils sont d'accord comme on l'a vu ça a bien des avantages parce que du coup ils apportent souvent un soutien émotionnel on se sent bien avec eux ils savent mettre les gens à l'aise etc mais parfois ça devient problématique parce que ils en perdent totalement leur propre identité leur propre manière de penser et ils vont plutôt compter sur justement l'empathie et la gentillesse des gens étant donné que eux sont empathiques et gentils avec les autres pour pallier au fait qu'ils vont faire des trucs du coup qui sont bizarres parce que tout simplement ils n'aiment pas réfléchir à comment marchent le mieux les choses et voilà ils vont faire des choses un peu débiles parfois ils vont faire des trucs qui vont les mettre un peu mal à l'aise ils verront bien qui sont un peu inadaptés qui ne savent pas comment ça fonctionne mais tout simplement ils s'attendront à ce que les gens soient aussi gentils avec eux qu'eux le sont avec les autres parce que quand eux-mêmes voient des gens qui font des trucs bref on voit que vraiment ils ne savent pas comment ça marche ils sont totalement nuls eux ils vont être gentils avec eux ils vont dire non c'est pas grave t'inquiète etc mais par contre quand eux vont justement se retrouver dans cette situation et qu'on va leur dire ce que tu fais là c'est totalement idiot tu es clairement on voit que tu ne sais pas comment ça marche tu n'as jamais réfléchi à la chose ça va les blesser ça va les faire se sentir extrêmement mal parce que c'est vrai en fait tout simplement parce que c'est leur toute dernière fonction et ils préfèrent miser sur le sentiment extraverti et plutôt voilà faire travailler les gens pour eux et les récompenser en étant gentils que de faire le travail par eux-mêmes et quand ils n'ont plus le choix que de faire le travail par eux-mêmes là on verra en fait qu'ils sont totalement inadaptés qu'ils n'arrivent pas à faire marcher x ou y dans un domaine donné et du coup ce n'est pas rare du tout d'entendre les EFJ avoir peur d'être vus comme étant bêtes d'être vus comme étant un peu incapables parce que c'est là qu'est leur plus grand défaut ils ne savent pas prendre le temps pour se concentrer sur leur monde à eux donc plus dans quelque chose qui est introverti plutôt que de regarder ce que font les autres et dans leur monde à eux faire fonctionner quelque chose faire marcher quelque chose essayer de travailler sur un projet un peu plus concret et de la même manière parfois ils auront un peu du mal aussi à poser certaines limites ils auront du mal à dire non aux gens et du coup ils vont dire oui à plein de gens et du coup ils vont se retrouver dans des situations où ils doivent faire quelque chose pour quelqu'un mais ils sont aussi invités à un autre endroit et du coup voilà pour ne pas blesser la personne pour ne pas dire tout simplement bon bah je préfère aller à l'autre truc parce que voilà je trouve ça mieux ils vont préférer par exemple un peu mentir et dire ah désolé j'étais un peu pressé j'avais pas le temps et du coup ils vont en fait s'engouffrer et s'emmêler les pinceaux en fait dans leur volonté de plaire à tout le monde ce qui fait que parfois ils finissent par ne plus plaire à personne parce que les gens vont voir qu'en fait ils sont un peu faux qu'ils font d'ailleurs ça avec tout le monde des fois on a l'impression qu'on a passé un excellent moment avec la personne que vraiment elle nous a compris nous en tant que personne mais en fait on va la voir faire exactement pareil avec une autre personne que nous pourtant on déteste et pourtant elle aura le même comportement hyper amical hyper gentil avec cette autre personne là et du coup bien souvent ils pourraient avoir l'air hypocrite ils pourront avoir l'air d'être un peu des menteurs qui disent ce que les gens veulent entendre mais qui ne sont pas en fait sincères qui ne sont pas réels et qui vont avoir du mal à passer ce côté là agréable etc pour simplement dire la vérité aux gens ou alors ils le feront justement qu'ils voudront être méchants et ça va être fait justement de manière trop agressive parce qu'eux ils sont saoulés parce qu'ils ont trop donné et ils trouvent que les gens en face sont égoïstes pensent qu'à eux etc et du coup ils sont en colère envers la personne ils vont devenir d'un coup très cassants très rabaissants très méchants etc et la fonction de sentiments extravertis il est très important de comprendre que c'est ce qu'on appelle donc une fonction de décision et c'est du coup avec les décisions que les EFJ auront le plus de mal les décisions ce que vont faire les gens ce que les gens vont penser comment les gens vont les voir comment eux vont voir les gens ils auront du mal à trouver l'équilibre avec ces choses là entre dire la vérité et être gentils ils auront du mal à trouver l'équilibre entre les autres et eux-mêmes soit ils deviendront très égoïstes d'une manière un peu bizarre soit ils passeront et c'est ce qu'ils font la plupart du temps ils passeront tout leur temps justement à faire ce que les gens veulent sans se demander est-ce qu'ils sont vraiment d'accord est-ce qu'ils trouvent ça logique est-ce qu'ils sont enfin est-ce que tout simplement ils trouvent que c'est une bonne idée ou pas de faire X ou Y ils ne se poseront pas la question et ils vont voilà tout simplement en fait être un peu comme des martyrs à tout faire tout ce que les gens veulent à toujours être gentils à être celui ou celle qui va toujours être souriant même quand ils sont tristes même quand ils n'ont pas envie avoir une bonne face etc jusqu'au jour où ils en ont marre et d'un coup ils vont arrêter ça totalement et ça va faire bizarre à tout le monde eux-mêmes y compris parce que eux-mêmes ne savaient même pas qu'ils avaient cette capacité-là en eux parce qu'ils ne passent pas assez de temps en fait tout simplement à se regarder eux-mêmes à apprendre à connaître qu'ils sont eux-mêmes et du coup eux-mêmes ils seront surpris des fois de voir qu'ils peuvent faire X ou Y de la même manière parfois en négatif mais parfois aussi en positif et des choses qu'ils pensaient ne pas être capables de faire ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont très bons dans ce domaine-là et ils n'en avaient jamais eu aucune idée parce qu'ils ne s'intéressaient pas assez à ce qu'ils étaient ou pas capables eux de faire en tant que personne ils ne vont pas assez se concentrer sur leur identité pour comprendre qui ils sont mais justement en tout cas cette toute première fonction qu'est le sentiment extraverti va se décliner de plusieurs manières différentes en fonction des fonctions d'observation vous pouvez trouver donc dans la description ou dans la barre de navigation YouTube la partie 2 pour les ENFJ et les ESFJ on se retrouve tout de suite la personnalité ENFJ partie numéro 2 il est important déjà d'avoir vu la partie numéro 1 si vous avez cliqué sur ENFJ directement parce que là on ne parle effectivement que de E de manière exclusive et bien sachez que la partie 1 est la plus importante parce qu'on a réellement parlé des caractéristiques principales et des comportements principaux des personnalités ENFJ cette partie 2 va s'intéresser donc à leur fonction d'observation et effectivement les ENFJ en fait ils peuvent se diviser en deux sous-parties c'est-à-dire que la moitié des ENFJ auront NI comme fonction d'observation et l'autre moitié aura SE comme fonction d'observation avant même de rentrer dans les détails de quelle est la différence entre les deux il est important de savoir que dans tous les cas puisque leur gros déséquilibre seront avec leur fonction de décision comme on l'a vu dans la partie 1 avec FE tout en haut en tout premier et TI tout en bas en tout dernier et bien leurs deux fonctions du milieu seront à peu près équilibrées ils auront des préférences comme on va le voir mais dans un cas comme dans l'autre ils pourront aussi faire l'autre fonction d'observation quand la situation l'imposera mais justement quelle est la différence entre les deux et bien les ENFJ qui ont NI comme fonction d'observation seront en fait plus organisés et plus abstraits c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à parler de choses moins concrètes mais qui vont quand même parler faire rêver les gens donc ce sera FE qui sera couplé à NI qui est une fonction plus dans l'abstraction qui est en fait l'intuition introvertie et aussi ils seront plus organisés et par exemple ils vont bien aimer organiser des choses qui vont plaire aux gens que ce soit des fêtes ou des événements ou autres ils vont aussi bien aimer pouvoir anticiper et prévoir la réaction émotionnelle de quelqu'un la décision que quelqu'un va prendre qu'est-ce que quelqu'un va préférer ils vont réussir à anticiper ça à l'avance parce que l'intuition introvertie est la fonction qui permet de comprendre ce qui va arriver ensuite de voir par-delà les apparences par-delà le monde réel concret présent et de pouvoir anticiper le futur donc quand ça va être couplé avec FE ils seront plus dans ces domaines-là et par exemple dans la première partie j'ai pu parler des personnes qui sont par exemple magiciennes ou mentalistes et bien ce sont plus particulièrement les gens qui ont NI qui aimeront exercer ce genre de métier ou faire ce genre de choses ou qui seront en tout cas plus à l'aise dans ce genre de domaine tandis que ceux qui ont SE eux seront plus spontanés ce seront des gens qui seront plus drôles plus foufous plus chaotiques et c'est justement avec cette fonction-là d'observation qu'ils arriveront à créer de manière positive ou négative les émotions l'ambiance chez les autres en général ça se manifeste davantage dans de l'humour dans de la danse bref dans des choses concrètes qui vont être plus drôles plus spontanées plus chaotiques mais d'une potentiellement bonne manière et je dis potentiellement parce que parfois effectivement ça peut être un peu difficile de les suivre et ça peut devenir même un peu stressant de les voir courir dans tous les sens faire plein de trucs différents tout le temps ça peut être très drôle mais des fois ça peut aussi être un peu stressant si on n'est pas habitué mais comme j'ai précisé dans les deux cas s'ils ont SE ils seront plutôt à l'aise avec NI ils sauront en tout cas s'en servir ils sauront parfois être plus organisés plus prévoyants et s'ils ont NI ils sauront aussi être plus spontanés plus chaotiques plus rigolos comme les SE les deux fonctions du milieu sont en général plus équilibrées et pour comprendre ça il y a un document complet que vous trouverez dans la description qui vous sera directement envoyé par mail dans lequel il y aura toutes les définitions pour chacune des fonctions des ENFJ parce que en fait partie 1 et partie 2 tout ce que vous venez de voir là n'est en fait qu'une introduction à la personnalité ENFJ qui est une personnalité très riche très complète et très profonde on se retrouve donc dans la description et vous pourrez alors accéder à ce fichier là extrêmement important que j'utilise moi quasiment tous les jours dans quasiment tous les contenus que je crée que ce soit sur YouTube ou dans l'espace c'est vraiment un outil indispensable donc vous pouvez l'obtenir dès maintenant on se retrouve dans la description les ESFJ partie numéro 2 il est important de savoir que si vous n'avez pas vu la partie 1 sachez que même si là on parle de manière exclusive des ESFJ la partie 1 les concerne aussi à 100% et est même en fait encore plus importante car c'est vraiment là que l'on a parlé de leur principale qualité de leur principal défaut de leur principale force et faiblesse et dans cette partie 2 on va du coup parler de leur fonction d'observation et justement leur fonction d'observation chez les ESFJ sont au milieu ça sera NE et SI même s'ils auront une préférence pour l'un ou pour l'autre ils seront relativement équilibrés avec les deux c'est simplement que la moitié des ESFJ auront SI comme fonction d'observation dominante l'autre moitié aura NE et ceux qui ont NE vont être plus imaginatifs plus farfelus et ils aimeront avec FE coupler ces deux fonctions pour créer les émotions positives chez les gens comme on l'a vu dans la partie 1 mais en partageant des idées abstraites en disant des choses drôles et farfelues en faisant rêver les gens ils auront un côté plus poète moins concret moins terre à terre et effectivement ce sont d'ailleurs des gens qui sont moins organisés c'est-à-dire qu'ils vont préférer faire des choses différentes à chaque fois ils n'aiment pas ce qui est déjà connu refaire quelque chose qu'ils ont déjà fait redire quelque chose qu'ils ont déjà dit ils préféreront toujours se lancer dans de nouvelles aventures dire de nouvelles choses voir de nouvelles personnes etc ils auront en tout cas cette énergie-là qui sera plus vers le monde extérieur parce que FE et NE sont des fonctions extraverties ils peuvent être plutôt calmes et être en général des personnes plutôt introverties mais même s'ils sont plus calmes et introverties ils auront en tout cas cette ouverture vers l'extérieur et ils aimeront avec les gens voir plein de gens différents voir les émotions de tout le monde sur un spectre et avec les idées avec les observations avec les connexions abstraites qu'ils feront ils aimeront aussi que ça aille dans tous les sens faire plein d'associations d'idées etc et ceux qui ont SI comme fonction d'observation eux seront justement moins à l'aise avec ça eux au contraire en fait préféreront plutôt ce qui est déjà connu préféreront organiser les choses préféreront être ceux qui vont être responsables de faire en sorte que tout se passe bien de vérifier bien tous les détails tout le monde est content tout se passe comme prévu ça se passe bien on est bien ce qui fait que d'ailleurs eux ne sont plus aussi terre à terre parce que la sensation introvertie donc SI est aussi une fonction plus concrète plus dans le monde réel ils vont être moins imaginatifs moins partir dans tous les sens et sauront mettre en place par exemple des règles ou des routines ou des coutumes des traditions etc etc des choses en fait que l'on va répéter avec tout le monde et souvent on va prendre l'exemple par exemple des traditions en fait donc par exemple de Noël des anniversaires etc ce sont des choses on sait à l'avance quand ça va arriver et à ces moments-là tout le monde s'est réuni et on est tous contents tous ensemble et lorsque je parlais des métiers par exemple dans la partie 1 ceux qui ont SI seront par exemple le plus présent dans des métiers par exemple dans l'enseignement avec des enfants ou dans le soin la personne par exemple travailler avec des personnes âgées etc bref tous les métiers en tout cas dans lesquels il y a des routines il faut faire attention aux détails on a des gens à notre charge tandis que ceux qui ont NE les ESFJ qui ont NE comme fonction d'observation eux seront plus à l'aise par exemple en étant artiste humoriste ou dans des choses voilà plus créatives avec moins de contraintes avec moins de besoins de faire attention au monde réel avec moins de responsabilités juste des choses plus amusantes mais dans tous les cas ils en tout cas chercheront à voir et à utiliser en tout cas les émotions des gens pour décider de ce qu'ils font ou pas comme on l'a vu dans la partie 1 la fonction FE est très nuancée et regroupe plein de choses donc je vous y renvoie pour plus de détails mais partie 1 ou partie 2 en fait tout ça n'est qu'une sorte d'introduction à la personnalité ESFJ parce que c'est une personnalité extrêmement riche extrêmement nuancée et pour avoir des définitions précises de toutes les fonctions des ESFJ le lien dans la description vous donnera accès à un fichier complet dans lequel vous trouverez tout ce que vous voulez savoir sur les ESFJ pour une compréhension bien plus profonde et complète je vous donne donc rendez-vous dans la description et du coup vous aurez accès au fichier pour en savoir plus sur les ESFJ les personnalités ESTP et ESFP ces deux personnalités-là sont celles qui ont la sensation extravertie autrement dit SE comme toute première fonction et d'ailleurs on va les appeler seulement les ESP pour le moment parce qu'il n'y a que le T et le F qui changent entre ESTP et ESFP le ES et le P restent les mêmes donc quand on parle d'eux on va simplement parler à partir de maintenant des ESP pour bien comprendre ces personnalités il faut donc se pencher sur ce fameux SE qu'ils ont tout en haut qu'est-ce que ça veut dire ? et bien en fait la sensation extravertie c'est la fonction qui va expliquer les comportements principaux des ESP qui sont notamment le fait que ce sont des gens qui adorent leur liberté ce sont des personnes qui sont dans le monde réel des personnes concrètes qui vont aimer voir concrètement faire concrètement expérimenter plein de choses différentes ils sont particulièrement curieux particulièrement intrépides parfois même assez casse-cou parce que justement leur désir de liberté va être exercé dans le monde réel et parfois ils vont avoir envie de grimper sur un truc pour voir qu'est-ce qui se cache en haut ou par-dessus une barrière etc. ils n'aiment pas quand on va leur répéter quelque chose ou qu'ils vont refaire quelque chose qu'ils ont déjà vu ils aiment bien la nouveauté ils aiment bien la diversification des expériences ils aiment bien faire, voir, entendre, aller à des nouveaux endroits découvrir de nouvelles choses de manière générale ce qui fait que du coup ce sont des personnes qui sont très curieuses qui vont souvent amasser et c'est en fait ça la vraie définition de la fonction SE c'est qu'ils vont amasser les informations concrètes parce que la sensation extravertie est une fonction de sensation ce qui veut dire qu'elle est dans le monde réel elle va observer les faits les preuves les données les chiffres tout ce qui peut être concret touché vérifié c'est ça qui va les intéresser ils sont moins intéressés par les théories ils ne vont pas rapidement deviner les choses sauter sur les conclusions ils vont préférer attendre d'avoir un maximum d'éléments concrets de preuves concrètes d'indices etc avant de pouvoir tirer une conclusion ce qui fait que ce sont des gens en général qu'on va un peu avoir du mal sans connaître leurs points faibles précisément qu'on va un peu avoir du mal à arnaquer entre guillemets parce que si on ne leur prouve pas ce qu'on dit ils pourront ne pas nous croire et du coup il faut avoir des preuves concrètes de ce que l'on avance si on veut pouvoir les convaincre de quoi que ce soit comme on le verra ensuite ça vient aussi avec l'intuition introvertie inférieure donc il y a parfois des moyens de justement un peu les manipuler de les avoir mais on verra ça un petit peu après dans cette première partie les ESP ont aussi tendance à être vraiment dans le moment présent ce ne sont pas des gens qui vont aimer ou être bon dans la planification pour anticiper ce qui va se passer ensuite deviner quelle va être la prochaine étape ils vont avoir tendance à beaucoup improviser ce qui fait qu'ils sont excellents en improvisation justement et dans une situation donnée ils seront très débrouillards ils arriveront à trouver des moyens de se sortir du problème parce qu'ils ont une très très bonne capacité à trouver des solutions à un moment donné mais ils vont justement plus souvent se retrouver dans des problèmes par manque de planification par manque d'organisation par manque de prévoyance tout simplement et c'est pour ça que les ESP sont en fait assez courageux mais quelque part est-ce réellement du courage parce que parfois c'est simplement qu'ils ne se rendent pas compte des dangers dans lesquels ils se mettent par manque de prévoyance par manque d'anticipation comme on l'a dit ils peuvent parfois faire des choses qui vont avoir l'air extrêmement courageuses mais ce n'est pas parce qu'ils ont conscience du danger et qu'ils décident de le braver mais c'est tout simplement parce qu'ils ne pensent pas nécessairement aux conséquences potentielles de ce qu'ils font ce qui fait que parfois ils vont justement oser là où tous les autres auraient eu peur mais parfois ils vont aussi se mettre dans des problèmes que tout le monde aurait pu anticiper et qu'ils vont le raconter pour tous les autres ce sera évident que ce n'était pas une bonne idée qu'ils auraient pu deviner que ça allait mal tourner mais pour eux ils ne vont pas penser à ça ils vont se dire allez on le tente sans réellement planifier et réfléchir à ce qu'il pourrait se passer dans le futur ce n'est pas rare de les voir parfois aussi amasser plein d'objets ou de gadgets dans un domaine qui les intéresse voire parfois des choses vraiment totalement aléatoires et si par exemple c'est une fille qui aime bien la mode avoir plein de vêtements plein de chaussures etc. ils vont avoir un côté collectionneur très prononcé par rapport en tout cas aux autres personnalités c'est clairement eux qui vont avoir tendance à le faire le plus et en tout cas de la manière la plus naturelle la plus spontanée voire même parfois ça peut poser problème parce qu'ils vont dépenser pour des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt ils vont racheter un nouvel iPhone parce que non il y a un truc nouveau et parce qu'il a une couleur différente et du coup ils vont vouloir avoir ce nouveau truc alors que c'est quasiment la même chose mais il y a un objet concret il y a une caractéristique physique qui va changer pour eux ce sera un truc nouveau du coup ils vont vouloir l'acheter mais en même temps ils sont aussi moins promptes à s'attacher à des objets concrets donc ils seront aussi plus promptes à vendre des choses dont ils ne se servent plus il y aura un turnover en fait d'objets concrets plus grands chez eux là où d'autres personnalités auront tendance à s'accrocher à certains objets ne voudront pas les lâcher ne voudront pas se défaire de certaines choses qu'ils ont possédé chez les SE il n'y aura pas cette attache là ils seront beaucoup plus à l'aise pour tout simplement passer à autre chose c'est pour ça que parfois dans les clichés on les voit souvent comme étant par exemple journaliste parce qu'ils vont avoir cette capacité là notamment donc à amasser plein d'informations de données pour faire des enquêtes etc ils peuvent aussi avoir parfois le courage d'aller à certains endroits de parfois outrepasser certaines interdictions etc pour aller prendre en photo des documents secrets etc enfin bref mener en tout cas une véritable investigation les SE sont effectivement enfin quand on imagine le métier de journaliste ils correspondent effectivement très bien aux SE parce que ce sont des comportements qu'ils sont plus promptes d'avoir effectivement mais tout cela vient aussi parfois avec certains désavantages parce que les SE comme je l'ai expliqué un petit peu avant ont du coup l'intuition introvertie NI tout en bas ce qui veut dire qu'ils vont souvent avoir du mal à par exemple comprendre pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont toujours le même problème parce qu'ils vont avoir du mal en fait à voir les schémas générales les connexions globales à voir cette vision-là d'ensemble d'un problème ce qui fait que parfois ils vont manquer de perspicacité parce qu'ils auront tous les éléments devant les yeux mais ils ne vont pas réussir à comprendre ce qui va se passer ensuite ils ne vont pas réussir à tirer les conclusions qui pour les autres personnalités paraîtrait évidente parce que cela leur demanderait du coup d'imaginer de faire des sortes de simulations dans leur tête et de se dire bon s'il y a A B C et E c'est probablement qu'il y avait D au milieu mais eux ils ne vont pas aimer imaginer les choses ils préfèrent plutôt voir ce qui se passe dans le monde réel et quand il va falloir ensuite deviner etc ça n'est plus leur responsabilité parce que c'est leur fonction inférieure ce n'est pas avec ça qu'ils sont les meilleurs et ce n'est pas quelque chose dont ils vont se sentir responsables ils préfèreront eux se contenter de amasser les données et ce sera aux autres gens de tirer les conclusions qu'ils veulent ce n'est pas leur travail et cette intuition introvertie inférieure vient aussi avec une incapacité à faire des plans pour le futur et pareillement ce n'est pas rare de les voir en fait ne pas avoir de plan ne pas réellement savoir où ils veulent aller où ils seront dans un an dans dix ans dans vingt ans ne pas vraiment savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie avoir peur de se poser avoir des difficultés à avoir une situation stable parce que dès qu'ils auront justement un peu de stabilité ça va les ennuyer ils vont se sentir enfermés ils vont se sentir contrôlés par quelque chose ils vont avoir l'impression de ne plus être libre de faire ce qu'ils veulent et ça peut parfois leur faire peur une autre chose qui va aussi leur faire peur c'est c'est plus anecdotique mais c'est quelque chose que j'ai effectivement constaté assez régulièrement ce sont les fantômes par exemple ils vont avoir peur de ce genre de choses des esprits etc parce qu'on ne peut pas les voir on ne peut pas les toucher et c'est une entité comme ça abstraite qui te suit partout et tu ne peux rien faire pour lutter contre elle et ça fait très peur aux SE aux ESP parce que justement ils ne peuvent donc pas utiliser leur sens en fait pour voir le fantôme en question et justement ils peuvent du coup faire bouger des choses sans les toucher il n'y a pas cet aspect là concret qui leur permet d'être plus à l'aise parce que c'est justement dans le monde concret qu'ils sont à l'aise et quand c'est quelque chose qu'on ne peut ni voir ni toucher ni sentir etc ça va beaucoup les effrayer parce que ce n'est pas un domaine dans lequel ils sont à l'aise de la même manière souvenez-vous durant l'année 2020 il y a eu beaucoup de gens qui ont été malades je ne prononce pas les termes parce que avec YouTube etc mais effectivement c'était quelque chose qui faisait assez peur aux ESP parce que c'était un ennemi invisible on ne pouvait ni le sentir ni le voir etc on pouvait l'attraper on ne savait pas comment donc c'est aussi quelque chose qui dans cet même esprit là fantôme etc a aussi fait peur à beaucoup d'ESP et pour terminer comme je l'ai dit un petit peu avant ils ont aussi peur parfois d'être manipulés comme ils sont souvent attirés par la nouveauté comme ils sont très curieux et bien parfois ils ne vont pas se rendre compte que des gens vont avoir planifié les choses à l'avance vont en fait pouvoir anticiper comment ils vont réagir et en fait vont leur placer des choses qui brillent qui ont l'air cool qui ont l'air marrantes etc du coup eux ils vont trouver ça intéressant et en fait c'était un piège c'est un peu cette idée là on va leur mettre un bout de viande ils vont vouloir se jeter dessus sans se dire peut-être que c'est un piège sans faire un plan sans essayer d'anticiper ce qui va se passer et du coup ils vont tomber dans des pièges ils vont être manipulés par des personnes qui eux justement auront eu un plan à l'avance et auront déjà anticipé comment ils allaient réagir etc et justement cette toute première fonction qui est la sensation extravertie qui est d'ailleurs une fonction d'observation va ensuite se décliner chez les ESTP et chez les ESFP de différentes manières en fonction des fonctions de décision qu'ils auront au milieu pour tous les plus grandes forces et faiblesses seront liées à SE sensation extravertie tout en haut et NI intuition introvertie tout en bas mais au milieu ils auront différentes fonctions de décision et c'est ce que l'on va voir dans la partie numéro 2 si vous voulez en savoir plus sur les ESTP et si vous voulez en savoir plus sur les ESFP vous pourrez trouver leur partie numéro 2 respective dans la barre de description et dans la barre de navigation YouTube à tout de suite les ESTP partie numéro 2 dans cette deuxième partie on va parler des fonctions de décision des ESTP du coup je vous encourage très vivement à regarder la première partie parce que c'est là-haut qu'on a parlé des choses les plus importantes pour la personnalité ESTP leur plus grande force leur plus grande faiblesse leur plus grand problème de vie leur plus grande peur c'est dans la partie 1 que l'on en a parlé dans cette seconde partie on va simplement parler des ESTP de manière exclusive donc ça ne va plus inclure les ESFP mais la partie 1 l'est concernée effectivement donc à 100% et justement les fonctions de décision des ESTP pour la moitié en fait des ESTP ça sera la pensée introvertie et pour l'autre moitié des ESTP ça sera le sentiment extraverti dans tous lesquels seront plutôt à l'aise avec les deux ce ne sera pas des déséquilibres aussi importants qu'avec SE et ENI comme on l'a vu dans la partie numéro 1 mais ils auront tout simplement une préférence pour une des deux fonctions de décision et la moitié des ESTP qui ont la pensée introvertie comme fonction de décision auront tendance eux à être plus rationnels à être plus dans la logique et ils aimeront faire marcher des choses concrètes ils seront plus individualistes et ils prendront vraiment toutes leurs décisions par rapport à ce qui paraît logique pour eux même si ça va être vu comme étant assez bizarre par les autres membres du groupe ou par les autres personnes même si ça ne va pas forcément plaire même si ce n'est pas quelque chose qui sera aimé ou qui sera compris des autres eux ils vont faire ce qui leur paraît le plus logique ils ont une manière de décider qui est rationnelle et qui leur est vraiment personnelle du coup ils auront tendance à préférer les choses qui demandent justement de résoudre des problèmes de réfléchir de construire des choses etc tout ce qui demande de la logique de faire marcher quelque chose ça va davantage les intéresser tandis que ceux qui ont FE comme fonction de décision eux justement seront plus émotionnels ils préféreront prendre des décisions en regardant autour d'eux en voyant ce que les gens aiment en voyant ce que les gens apprécient et en décidant en fonction de cela ils auront tendance à avoir l'air aussi moins individualistes parce que justement ils seront plus intéressés par ce que les gens autour d'eux font et aussi ils préféreront faire travailler les autres à leur place plutôt que de faire marcher les choses par eux-mêmes parce que faire fonctionner des choses trouver des solutions à des problèmes etc ce n'est pas forcément ce qui les intéresse principalement mais en revanche ils seront beaucoup plus agréables ils sauront beaucoup plus comment parler aux gens comment faire des choses qui vont être plus cool comment faire des choses qui vont être plus populaires plus appréciés en fait de la plupart des gens en revanche du coup ils seront moins à l'aise pour faire fonctionner des choses et pour avoir des raisons rationnelles pour toutes leurs décisions comme je l'ai dit dans les deux cas ils arriveront l'un et l'autre à faire l'autre et l'un donc les TI arriveront aussi à prendre des décisions par rapport aux sentiments extravertis les FE arriveront aussi à prendre des décisions par rapport à la pensée introvertie ils prendront la chose moins au sérieux c'est-à-dire que peu importe leur manière de faire si les gens n'aiment pas ce qu'ils font ça ne les gênera pas trop ils seront moins à cheval sur comment les gens vont les voir sur est-ce qu'eux-mêmes sont fiers d'eux est-ce qu'eux-mêmes arrivent à se respecter ils auront au moins de problèmes d'identité de manière générale et seront plus détendus au niveau de la prise de décision mais tout ce que l'on a dit partie 1 et partie 2 n'est en fait qu'une sorte d'introduction à la personnalité ESTP parce qu'en réalité ils sont extrêmement profonds et extrêmement nuancés j'ai donc créé un document que vous trouverez dans la description dans lequel vous pourrez accéder à toutes les définitions de chacune des fonctions des ESTP et même des autres personnalités donc si vous voulez en savoir plus c'est le lien dans la description vous recevrez directement le document par mail et vous pourrez du coup en savoir plus et comprendre les ESTP plus en profondeur plus en détail ESFP partie numéro 2 si vous ne l'avez pas encore fait regardez vraiment la partie numéro 1 avant de regarder cette partie numéro 2 parce que c'est là-haut qu'on a parlé des problèmes de vie des forces des faiblesses et vraiment en fait des caractéristiques principales des ESTP donc cette partie 2 s'intéressera à leur fonction de décision mais le plus important chez eux c'est justement la sensation extravertie qui est une fonction d'observation comme on l'explique justement dans la partie numéro 1 du coup les fonctions de décision des ESTP seront soit FI soit TE et en fait la moitié des ESTP auront la pensée extravertie comme fonction de décision dominante et l'autre moitié aura le sentiment introvertie comme fonction de décision dominante et la différence entre les deux c'est tout simplement que les FI donc ceux qui auront SE et FI comme fonction de décision auront tout simplement tendance à être plus émotionnels à plus baser leurs décisions sur leurs valeurs personnelles et à être plus individualistes c'est-à-dire que pour prendre une décision ils ne vont pas forcément chercher à voir comment les autres font à voir ce que les autres en pensent ils prendront des décisions par rapport à ce qui leur plaît à ce qui leur parle à ce qui les fait vibrer à ce qui les motive à ce qui leur donne envie tout ce champ lexical-là des valeurs des émotions et c'est plus par rapport à ça qu'ils vont prendre leurs décisions du coup ce sont des gens qui sont plus authentiques plus spontanés même parfois qui vont avoir tendance à mieux se connaître eux-mêmes parce que c'est sur leur identité et sur leurs valeurs personnelles qu'ils décideront de faire A ou B tandis que les penseurs extravertis n'auront pas ces qualités-là mais en revanche eux ils seront plus pragmatiques ils seront plus rationnels ils seront aussi meilleurs pour comprendre comment les gens pensent comment convaincre les gens autour d'eux ils sauront faire tout ça là où les FI qui auront leur propre qualité auront beaucoup plus de mal mais justement du coup les potentiels défauts qu'ont les penseurs extravertis les ESFP qui ont SE avec TE comme fonction de décision c'est que du coup ils se connaîtront eux-mêmes moins bien ils auront parfois tendance à faire ce que les gens veulent qu'ils fassent plutôt que faire ce qu'eux au fond d'eux-mêmes préfèreraient faire et ils se sentiront moins responsables tout simplement de gérer leurs propres émotions de faire des choses qui leur tiennent à cœur ce qui peut évidemment créer parfois des problèmes parce que quand on ne s'écoute pas quand on ne fait pas ce qui nous parle ça crée évidemment de la frustration qui va grandir grandir et parfois ils peuvent du coup se rendre compte qu'en fait ils ne savent même pas vraiment qui ils sont parce qu'ils passent trop de temps à écouter ce que les gens disent comment les gens fonctionnent qu'est-ce que les gens en pensent quelles sont les opinions de X ou Y à débattre avec tout le monde sans se poser pour faire cette introspection-là donc que ce soit FI ou TE les deux auront ces qualités-là et auront une préférence pour l'une des deux fonctions mais malgré tout à vrai dire ce ne sera pas leur problème principal et les TE arriveront malgré tout quand il faut à prendre des décisions avec leur sentiment introverti et les FI arriveront à prendre des décisions aussi en écoutant les arguments etc. des gens donc la pensée extravertie parce qu'en fait tout ce que l'on a vu partie 1 et partie 2 n'est en fait qu'une sorte de grande introduction à peine à la personnalité ESFP qui est une personnalité très complète très riche et très nuancée et si vous voulez en savoir plus et la comprendre plus en profondeur il y a dans la description un document qui vous donnera accès à toutes les définitions de chacune des fonctions des ESFP et même des autres personnalités tout ça se trouve donc dans la description vous recevrez votre accès personnel parce que ce n'est pas un document que je partage en public en général vous recevrez votre accès personnel directement par mail et vous pourrez donc accéder à toutes les informations sur les ESFP les personnalités ENTP et ENFP ce que l'on va voir à présent s'adresse en fait à 100% aux ENTP ainsi qu'aux ENFP parce qu'ils ont en commun leur toute première fonction qui s'appelle l'intuition extravertie et d'ailleurs on va simplement les appeler les ENP pour le moment parce qu'il n'y a que le F et le T qui changent et donc cette intuition extravertie est en fait responsable de leur comportement les plus important de leur plus grande force mais aussi de leur plus grande faiblesse et justement donc NE intuition extravertie qu'est-ce que ça veut dire ? c'est simplement en fait la fonction qui explique la tendance des ENP à être très imaginatifs à adorer leur liberté et à détester les règles qu'on essaye de leur imposer ce sont des personnes qui vont être intuitives donc elles vont bien aimer imaginer des choses être beaucoup dans leur tête et dans leur tête ça va aller dans tous les sens ils vont faire plein de connexions d'idées ils vont tout le temps avoir plein de nouvelles idées sorties d'on ne sais où très farfelues parfois vraiment brillantes et ils ont une créativité une ingéniosité qui peut parfois impressionner les autres personnalités mais aussi parfois tout simplement les fatiguer parce qu'ils vont à 100 l'air dans leur tête ils ont tout le temps plein d'idées ils parlent de choses très peu claires ils parlent en métaphore ils parlent de choses qui n'existent pas ils imaginent des scénarios totalement improbables et ça a même tendance parfois à les perdre eux-mêmes à les fatiguer eux-mêmes et à les empêcher de réussir à se concentrer sur un projet pour le mener à bien de A à Z parce qu'effectivement ce sont des gens qui vont très souvent beaucoup procrastiner ce sont des gens qui dès qu'ils vont commencer quelque chose vont très vite finir par en être ennuyés et vouloir se lancer dans un autre projet vouloir faire autre chose et dès que les choses deviennent sérieuses dès qu'il faut faire quelque chose de manière répétée dès qu'ils n'ont plus la liberté d'aller dans tous les sens et qu'il faut se concentrer pour atteindre un objectif précis ça va très vite les ennuyer ils vont très vite vouloir passer à autre chose ils vont très vite abandonner et juste faire quelque chose d'autre et souvent du coup leurs idées très farfelues etc. finissent par ne jamais se concrétiser parce que tout simplement ça demande de la discipline ça demande de la rigueur et ça ce sont des choses qu'ils n'ont pas ou en tout cas très difficilement les ENP avec leur intuition extravertie dominante sont des personnes qui vont aussi pouvoir inventer de nouvelles manières de faire les choses c'est à dire qu'ils ne vont pas être limités par le fait qu'on a toujours fait quelque chose d'une certaine manière pour eux le fait que quelque chose ait toujours été comme ça n'est pas une raison pour que ça continue de l'être ils auront tendance à souvent vouloir réinventer des choses à souvent vouloir expérimenter de nouvelles possibilités et à être très ouverts d'esprit à être très curieux et à ne pas avoir peur d'entendre des choses qui vont remettre en question leur vision du monde au contraire c'est quelque chose qu'ils aiment bien parce qu'ils n'aiment pas la stabilité ils n'aiment pas que les choses restent telles qu'elles sont et ils aiment bien entendre des choses qui vont les bousculer dans leur croyance jusqu'à un certain point et ils aiment bien se confronter à des choses qu'ils n'avaient jamais entendues qu'ils n'avaient jamais vues ils vont avoir cette curiosité-là surtout intellectuelle ce qui fait qu'ils vont souvent être intéressés par la philosophie par la poésie par l'art par toutes ces choses-là qui permettent leur monde mental qui permettent de les confronter à de nouvelles idées à de nouvelles visions du monde etc ce sont aussi des personnes qui vont bien aimer surprendre être aussi surprise mais qui vont bien aimer du coup faire par exemple des farces aux gens parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quelque chose et pourtant il se passe quelque chose et du coup voilà c'était inattendu c'était rigolo ça sort de nulle part et ce sont des choses qu'ils adorent faire c'est pour ça qu'ils ont également une réputation de troll parfois parce qu'ils vont bien aimer faire des blagues aux gens ils vont bien aimer en fait surprendre les gens parfois ça va être de manière positive en leur faisant des surprises ou en disant des choses très drôles des choses très créativement rigolotes et d'ailleurs ils ont tendance à adorer les jeux de mots et à jouer avec l'orthographe par exemple des mots les doubles sens etc et ils ont parfois un peu de mal à comprendre que certaines personnes n'aiment pas trop en fait quand les choses sont surprenantes et farfelues etc et préfèrent plutôt quand les choses sont prévisibles et toujours les mêmes et routinières etc c'est d'ailleurs pour ça qu'une des grandes faiblesses des ENP c'est leur gestion du contrôle dès que l'on va essayer de leur mettre des règles ils vont très très mal le vivre dès qu'on va essayer de les restreindre dans les possibilités de ce qu'ils peuvent faire ils vont très très mal le vivre dès qu'on va leur imposer une manière de faire ou qu'on va leur expliquer que les choses sont comme ça et pas autrement c'est quelque chose avec lequel ils auront vraiment beaucoup de mal parce qu'en fait ils vont se sentir limités restreints, contrôlés, oppressés en fait par ces choses-là et pour eux c'est la pire chose du monde c'est ce avec quoi ils auront le plus de mal et c'est la chose la plus compliquée à gérer en fait pour ces personnalités-là pour les ENP et ce n'est d'ailleurs pas rare de les entendre se plaindre de comment le monde est construit de pourquoi est-ce que la société marche comme ça et pas de cette autre manière qui serait beaucoup mieux parce que justement ils vont passer beaucoup de temps à imaginer ce qu'ils pourraient être plutôt que de se contenter de ce qui est et du coup ils vont être frustrés par la réalité ils vont être frustrés par le côté ennuyant routinier du monde réel toujours à cause de SI donc leur toute dernière fonction sensation introvertie inférieure ils vont aussi avoir tendance à avoir beaucoup de mal à ne pas perdre les petits objets comme des clés ou un porte-clés leur portefeuille leur téléphone des choses comme ça parce que ce sont des petits objets qui demandent justement de penser à tout de faire attention aux détails de bien vérifier quand on quitte à l'endroit j'ai mon portefeuille j'ai mon téléphone j'ai mes clés etc et ils n'ont pas l'habitude de faire ça ce n'est pas quelque chose auquel ils pensent naturellement du coup ce n'est pas rare qu'ils oublient des choses ou alors qu'ils les posent à des endroits un peu étonnants et qu'ils oublient de les reprendre qu'ils posent leur téléphone dans le frigo par exemple parce qu'ils l'avaient en main ils l'ont posé pour faire autre chose ensuite ils ont oublié ils ont fermé le frigo ensuite ils se demandent où est leur téléphone etc ce sont des comportements que l'on voit très souvent chez les ENP comme aussi par exemple les tendances un peu TDAH ils vont avoir en tout cas ce qui ressemble à des troubles de l'attention mais effectivement par rapport aux autres personnalités ils ont plus de facilité à se déconcentrer plus de facilité à penser à plusieurs choses en même temps et avoir du mal à mettre toute leur attention sur une seule tâche ils vont avoir effectivement plus de mal à rester pendant une longue période dédiée à la quête qu'ils mènent etc on peut par exemple même si ce sont des clichés et que l'on approfondira rapidement cela dans la partie 2 des ENFP et des ENTP les imaginer dans des métiers comme par exemple philosophe comme artiste comme humoriste comme auteur par exemple scénariste parce que ce sont des métiers dans lesquels il faudra imaginer des choses écrivains aussi par exemple imaginer des univers penser à des choses qui n'existent pas en fait et avoir cette capacité là à vraiment se détacher totalement de ce qui existe pour créer des choses qui n'ont jamais été vues voire même imaginées auparavant grâce à ça ils vont aussi avoir tendance à être très polyvalents parce qu'ils sont assez perspicaces ou en tout cas au début ils vont très rapidement pouvoir s'adapter à une nouvelle discipline très vite pouvoir comprendre ce qu'il faut faire parce qu'ils vont rapidement pouvoir faire des connexions pouvoir oser deviner imaginer même s'ils ne savent pas exactement quelles sont les instructions précises ils trouveront un moyen par eux-mêmes ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne ils vont essayer d'imaginer comment est-ce que ça devrait marcher d'imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui serait sympathique etc donc quand ils vont se lancer dans un nouveau projet ou apprendre une nouvelle discipline très souvent surtout au début ils vont très vite pouvoir progresser pas mal et avoir des résultats assez intéressants le problème vient ensuite parce que s'ils ont cette bonne capacité là à rapidement pouvoir comprendre quelque chose ils vont ensuite avoir du mal à le parfaire parce que comme on l'a dit un peu avant dès qu'il faut parfaire quelque chose le répéter s'entraîner en boucle en boucle en boucle pour rendre la chose juste parfaite et vraiment acquérir une certaine maîtrise dans un domaine dans un sujet dans une discipline là ça va très vite les ennuyer ils voudront passer à autre chose ce qui fait qu'ils seront à l'aise un peu partout mais ils ne seront réellement experts réellement bons dans rien et si tous les ENP auront ce côté rêveur et créatif et bien l'intuition extravertie à laquelle tout ce qu'on a expliqué est dû sera ensuite nuancé suivant leur fonction de décision et c'est justement ce que l'on va voir dans la partie numéro 2 de la personnalité ENTP et de la personnalité ENFP que vous trouverez dans la description ou dans le chapitrage de la barre de navigation YouTube on se dit à tout de suite ENFP partie numéro 2 si vous n'avez pas vu la première partie je vous encourage vivement à la regarder parce que vous risqueriez de manquer les informations les plus importantes sur les personnalités ENFP la seule spécificité de cette partie 2 c'est que là on parle de manière exclusive des ENFP mais la partie numéro 1 même si elle concernait aussi les ENTP concernait les ENFP à 100% donc voilà allez la voir avant de suivre par cette partie 2 les ENFP ont FI et TE comme fonction de décision la moitié d'entre eux aura FI comme fonction de décision dominante l'autre moitié des ENFP aura la pensée extravertie TE comme fonction de décision dominante et ce que ça change c'est que ceux qui ont la pensée extravertie seront plus rationnels ils vont utiliser tout ce que l'on a vu par rapport à l'intuition extravertie et la coupler à une rationalité à un besoin de faire fonctionner les choses de comprendre comment les choses marchent et du coup ils seront souvent intéressés pour faire des débats assez farfelus sur des choses assez abstraites souvent de la métapolitique de la philosophie plus le domaine est abstrait et purement dans le monde des idées plus ça va avoir tendance à leur plaire et comme c'est de la pensée extravertie ça veut dire que cette fonction-là de pensée ils vont bien aimer la partager avec les autres voir ce que les autres pensent ils seront très intéressés par les opinions des gens autour d'eux ils aimeront débattre avec plein de personnes différentes ils aimeront faire en sorte que ce qu'ils disent soit convaincant pour un maximum de gens et ils seront aussi influencés dans leur prise de décision parce que les gens en pensent c'est-à-dire qu'avant de décider de faire X ou Y ils voudront voir ce qui fait que lorsqu'ils vont prendre une décision ils aimeront avant de prendre leur décision en discuter avec les gens pour voir est-ce que c'est une meilleure ou une moins bonne idée de faire X ou Y ils auront un côté plus communautaire et en tout cas ils seront plus curieux des autres personnes et surtout des arguments des raisons des opinions des raisonnements des autres personnes avant de prendre leur propre décision ce qui vient avec d'énormes qualités mais aussi parfois certains défauts parce qu'ils pourront également avoir du mal à prendre des décisions plus personnelles à prendre des décisions sans en discuter avec tout le monde sans vouloir parler avec plusieurs personnes pour voir ce qu'ils en pensent etc. ils auront du mal à simplement écouter leurs envies écouter leur cœur et prendre une décision personnelle et émotionnelle ils auront tout le temps besoin d'avoir des raisons pragmatiques etc. et ils aimeront toujours en discuter avec les gens être là pour les gens donner leur propre avis aux gens autour d'eux même quand ce n'est pas demandé et aussi du coup ils aimeront bien du coup que les gens leur donnent leur propre avis donc ils vont aller tout le temps poser des questions aux gens etc. et ça c'est quelque chose avec lequel les ENFP qui ont FI comme fonction dominante n'auront pas de mal à faire parce que eux justement ils préféreront prendre des décisions par rapport à ce qui leur parle à eux personnellement par rapport à leurs valeurs par rapport à leurs envies et ils vont coupler leur intuition extravertie avec ce côté là plus émotionnel plus personnel ce qui fait que parfois ils seront plus incompris que les penseurs extravertis parce qu'ils auront du mal à justement connecter avec les autres à expliquer clairement les raisons de x ou y aux gens qui se demanderont pourquoi est-ce qu'ils prennent telle ou telle décision mais ils auront aussi plus de personnalité quelque part ils auront une identité qui sera plus marquée et une indépendance dans la prise de décision qui sera elle aussi accrue quand leur intuition extravertie sera couplée avec cette fonction là de sentiment ça va aussi faire qu'ils vont être plus poétiques plus abstraits encore parce que ce ne sera même pas des choses qui ont du sens qui les intéresseront ce seront simplement des choses qui vont leur parler qui vont leur plaire qui vont les émouvoir qui les intéresseront et là où les penseurs extravertis auront parfois tendance à avoir du mal à simplement s'écouter et avoir ces moments là d'attrospection eux auront une plus grande facilité à savoir ce qu'ils veulent ce qu'ils aiment quel genre de personnes ils veulent être mais en réalité que ce soit la partie 1 ou la partie 2 tout ça n'est en fait qu'une introduction à peine à la personnalité ENFP qui est une personnalité profonde et réellement unique du coup je vous ai créé un document que vous trouverez dans la description pour avoir les définitions précises de chacune des fonctions des ENFP et même celles des autres personnalités on se retrouve dans la description pour plus d'informations sur ce type de personnalité que sont les ENFP et vous recevrez votre accès privé parce que ce n'est pas un document que je partage en temps normal au grand public directement par mail vous pourrez y accéder et profiter de toutes les informations qui y sont les personnalités ENTP partie numéro 2 si vous n'avez pas vu la première partie je vous encourage vivement à la regarder parce que vous risqueriez de manquer les informations les plus importantes sur les personnalités ENTP cette deuxième partie est simplement exclusive aux ENTP mais la première bien qu'elle concernait aussi les ENFP concernait les ENTP à 100% et justement dans cette deuxième partie on va parler de leur fonction de décision et chez les ENTP ce sera soit la pensée introvertie soit le sentiment extraverti environ la moitié des ENTP auront soit l'un soit l'autre et ce que ça change c'est que tout simplement ceux qui ont le sentiment extraverti comme fonction de décision seront des personnes plus sentimentales elles vont avoir tendance à plutôt s'intéresser à ce qui va plaire à ce qui parle à ce qui va faire bouger émotionnellement les personnes autour d'elles elles aiment bien pour prendre des décisions voir ce que les autres en pensent comment est-ce que c'est reçu par les autres si les autres apprécient également la chose qu'ils veulent faire et ils seront moins à cheval sur la logique sur les raisons sur le fait de faire marcher concrètement des outils etc. parce qu'ils auront un côté plus émotionnel plus poétique et plus tourné vers l'extérieur alors que les penseurs introvertis eux seront plus dans la logique dans l'argumentation dans la rationalité ils seront plus tournés vers l'intérieur vers leur propre identité et ne vont pas être intéressés par ce que les gens en pensent par ce que les gens aiment etc. ils se baseront uniquement sur ce que eux pensent personnellement et ces décisions-là personnelles ils les prendront de manière rationnelle logique froide ce qui fait que du coup ce sont effectivement donc des gens très rationnels et très logiques et ils vont bien aimer quand quelque chose a du sens quand les choses sont vraies ils vont s'intéresser à ce qui marche à ce qui est vérifiable à ce qui est cohérent et du coup parfois ils prendront même des décisions ou feront des choses qui ne seront déjà pas compris du reste des gens et même parfois vu comme étant un peu méchante ou comme étant justement un peu sans cœur parce que effectivement leurs décisions ne sont pas prises en fonction des réactions émotionnelles de est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas de est-ce que c'est gentil ou pas ils vont simplement prendre des décisions par rapport à peu importe que ce soit bien vu que ce soit apprécié ou pas c'est la vérité c'est ça qui marche c'est ça qui est la meilleure chose à faire parce que X ou parce que Y dans leur tête en tout cas ils n'aimeront pas spécifiquement expliquer leurs raisons aux gens se justifier auprès des gens ou même dire aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font mais en tout cas eux ils auront ces raisons-là et ils vont prendre leurs décisions uniquement à partir de ça c'est pour ça aussi qu'ils sont souvent vus comme étant des trolls parce que puisque TI donc la pensée introvertique et leur fonction de décision dominante et FE qu'on a vu un peu avant sont au milieu et bien ils ne vont même pas vraiment avoir peur de FE ils ne vont pas avoir peur des réactions des gens ça va au pire les ennuyer au mieux simplement les amuser et effectivement ils vont bien aimer parfois dire des choses un peu choquantes dire des choses en sachant que ça va être mal pris ou que ça va faire peur aux gens ou que ça va choquer les gens pour eux ce sera parfois drôle parfois ils ne le font pas exprès mais parfois ils le font exprès justement exprès pour troller pour s'amuser pour choquer les gens mais en fait tout ce que l'on a vu jusque là partie 1 et partie 2 n'est en fait qu'une introduction à peine à la personnalité ENTP et si vous ne voulez pas manquer justement les clés de compréhension qui vous permettront de comprendre en profondeur ces personnalités-là il y a dans la description un document que je garde normalement secret et privé que je vous enverrai directement par mail avec toutes les définitions de chacune des fonctions des ENTP ça vous permettra d'en apprendre beaucoup plus de les comprendre bien plus en profondeur et d'ailleurs vous aurez aussi les définitions des autres personnalités du coup vous aurez tout ce qu'il vous faut pour comprendre chacun des types qui vous intéressent donc on se retrouve dans la description pour continuer de comprendre en profondeur les ENTP vous recevrez le lien directement dans votre boîte mail les personnalités INFP et ISFP il est important de savoir que ces deux personnalités partagent la même fonction dominante c'est-à-dire le sentiment introverti aussi appelé FI d'ailleurs on va les appeler simplement les IFP parce que il n'y a que le N de INFP ou le S de ISFP qui changent donc on va simplifier et les appeler à partir de maintenant les IFP et ce sentiment introverti cette toute première fonction qu'ils ont est la fonction qui explique les comportements principaux des IFP qui sont notamment le fait que ce sont des personnes authentiques et émotionnelles effectivement les INFP sont des personnes qui ne vont pas chercher toujours à intellectualiser chacune de leurs prises de décisions ils vont plus facilement ressentir les choses être mûs par leurs envies par leurs aspirations par l'humeur dans laquelle ils vont être par l'ambiance dans laquelle va les mettre X ou Y chose et ne vont pas tout le temps avoir comme une petite voix dans leur tête qui leur dit est-ce que ça c'est mieux est-ce que ça c'est plus logique est-ce que ça ça fonctionnerait mieux etc ils auront une manière de prendre des décisions qui sera beaucoup plus directe et instinctive et couplé à ça ils sont aussi très authentiques et pour prendre des décisions vont plutôt se demander est-ce que ça correspond à leur identité personnellement plutôt que de se demander ce que les gens vont en penser comment les gens vont recevoir la chose qu'ils veulent faire ce qui fait qu'en couplant les deux ce sont des personnes qui sont très authentiques avec une identité très marquée parce qu'ils savent ce qu'ils aiment ou pas ils savent qui ils sont ils savent à quoi ils veulent ressembler ils savent même ce qu'ils pensent de leur propre personne de ce qu'ils aiment ou pas chez eux-mêmes ce qui fait aussi qu'ils savent très bien ce qu'ils n'aiment pas et ils vont avoir tendance à être très clair et être très ferme sur les choses qui ne leur plaisent pas sur les choses qu'ils n'acceptent pas qu'ils n'aiment pas qu'ils ne correspondent pas justement à leur valeur et à ce que eux trouvent acceptable ou pas et tout ça fait que ce seront des personnes assez passionnées quand ils se lanceront dans un projet quand ils voudront faire quelque chose ou quand ils aimeront quelque chose ils y mettront vraiment tout leur cœur et l'aimeront ou la détesteront à 100% dans le positif comme dans le négatif on sent cette passion chez les IFP on sent cette authenticité et s'ils aiment quelqu'un s'ils aiment quelque chose ça se verra ils penseront uniquement à la chose tout le reste ne les intéressera plus et ils mettront toute leur énergie émotionnelle dans cette chose-là dans cette personne parce que leurs émotions sont vraiment liées à leur identité à qui ils sont ce qui fait d'ailleurs que quand on va aimer ou ne pas aimer quelque chose qu'eux aiment ils vont parfois le prendre un peu personnellement parce que si on n'aime pas quelque chose qu'ils aiment ça veut implicitement dire qu'on ne les aime pas non plus parce que le fait qu'ils l'aiment représente le type de personne qu'ils sont mais ça vient aussi avec quelques problèmes parce que du coup leur toute dernière fonction sera la pensée extravertie et alors ils auront beaucoup de mal à expliquer à faire comprendre à convaincre les autres de ce qui leur plaît à eux une des plus grandes difficultés pour les IFP sera justement de réussir à connecter avec les autres personnes de réussir à faire comprendre pour quelles raisons telle ou telle chose est si bien pourquoi est-ce que eux l'aiment tant et justement quand on va leur demander pourquoi quand on va leur demander des explications rationnelles logiques quand on va leur demander est-ce qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'on devrait être convaincu que cette chose qu'ils adorent est effectivement bon etc là ils auront beaucoup de mal parce que ça va leur demander non seulement d'utiliser du coup de la rationalité de la logique de donner des arguments etc mais en plus ça ne sera même pas pour eux mais ce sera en plus pour convaincre les gens et c'est exactement là qu'ils auront beaucoup de mal ce qui fait qu'ils seront très souvent assez incompris du reste du groupe qu'ils auront du mal à communiquer avec les autres à se faire comprendre à se faire accepter par le groupe et de cette difficulté de faire comprendre qui ils sont aux autres viendra leur plus grande peur qui sera de ne pas être accepté de ne pas être donc compris d'être abandonné du reste du groupe et de ne jamais réussir à trouver des gens qui les acceptent comme ils sont et qui les comprennent ce qui fait que ce sont des gens qui seront en général plus individualistes parce que même si les causes sont en même temps les conséquences dans ce genre de dynamique de leur peur d'être abandonné ils vont du coup se concentrer sur eux-mêmes pour pouvoir se débrouiller seul et c'est justement parce qu'ils cherchent à se concentrer sur eux-mêmes que du coup ils vont avoir du mal à se faire comprendre des autres parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps à expliquer à discuter à travailler en groupe etc donc bref les causes et les conséquences comme je viens de le dire se mélangent mais dans tous les cas ils sont effectivement des personnes assez individualistes et ça sera très difficile pour eux de lâcher leurs principes lâcher ce qu'ils aiment leurs valeurs pour faire quelque chose qui plairait aux autres pour faire quelque chose qui sera compris par les autres ils préféreront être seuls et faire ce qu'ils savent être bon être juste être bien que de faire partie du groupe etc si c'est au prix de justement abandonner cela pour plutôt faire les choses que les gens préfèrent que les gens comprennent parce que voilà c'est à la mode parce que c'est ce que les autres attendent de nous ils ont une identité qui est très forte ce sont des personnes très originales qui seront différentes qui n'auront pas peur ce seront des personnes très originales qui seront assez différentes qui auront une personnalité très marquée mais qui justement du coup peuvent aussi avoir l'air un peu égoïste parfois parce que leurs décisions ne seront basées que sur ce qu'ils aiment ou pas donc quand on va essayer de leur faire entendre raison de leur expliquer ou de les convaincre par A plus B que telle ou telle chose serait mieux à faire et bien si ça ne leur parle pas sans que l'on puisse réellement comprendre ce qui fait que ça leur parle ou pas sans que l'on puisse réellement comprendre quels sont leurs critères objectifs, rationnels etc et bien ils ne voudront pas faire la chose parce que tout simplement ça ne leur convient pas et dans les clichés par exemple on les voit souvent on peut facilement en tout cas les imaginer comme étant des artistes des poètes voire même un peu ayant un côté un peu diva comme ça parce qu'effectivement ils aimeront que les choses se fassent comme eux les aiment ils aimeront que les gens s'intéressent à eux ils aimeront que ce qu'ils aiment en fait soit la chose qui prévale tout simplement et si ça ne plaît pas forcément aux autres même si sur le long terme ce sont des choses qui vont avoir tendance à les gêner de ne pas être compris de ne pas réussir à faire des choses qui vont aussi parler aux autres personnes sur le moment en tout cas ils se diront tant pis et préféreront faire ce qu'eux veulent etc et du coup ils peuvent effectivement avoir ces traits là de caractère et par ailleurs une des caractéristiques des IFP est qu'ils auront plus de facilité que les autres à apprécier des choses difficiles à apprécier à apprécier des musiques ou des films tristes des histoires qui seront très tristes très sombres eux arriveront à prendre plaisir à regarder des choses tristes parce que justement ils auront cette capacité là avec leurs émotions avec leurs valeurs avec leurs sentiments à aller beaucoup plus loin et avoir une sensibilité largement accrue par rapport aux autres personnalités qui fait que là où les autres trouveront quelque chose triste simplement triste eux ils arriveront à malgré tout apprécier et à être touchés par ces choses là qui peuvent être sombres qui peuvent être tristes qui peuvent être aussi par exemple des choses qui vont les mettre en colère ils vont prendre la colère comme une motivation toutes les émotions pour eux sont des choses valables sont des choses qui peuvent les motiver qui peuvent leur donner envie de faire quelque chose ou justement les éloigner de cette même chose et ça ça demande un contrôle et une conscience et une responsabilité par rapport à ses propres émotions de très haut niveau et ce sont souvent les IFP qui arrivent à le faire et évidemment comme dans toutes les personnalités un trait de caractère qui sera dans un domaine très positif sera dans un autre très négatif et un trait qui sera très négatif dans un domaine sera en fait très positif dans un autre et c'est quelque chose que l'on voit très bien chez les IFP parce qu'effectivement lorsque l'on aura besoin de quelqu'un qui aura une motivation inébranlable qui aura une détermination une envie vraiment entière de faire X ou Y et bien ce seront les personnes qui arriveront le plus à tout donner à se mettre entièrement dans quelque chose dans un projet qui leur tient à cœur à être les plus authentiques à être les plus impliqués à être ceux qui auront le plus envie tout simplement que cette chose là soit menée à bien ou qu'ils mettront vraiment en tout cas tout leur cœur mais parfois ça va aussi être un défaut parce que du coup ça sera aussi vu comme de l'obstination comme de l'égoïsme parce qu'ils ne penseront plus qu'à ça et si ça ne leur convient pas s'ils ne sont pas convaincus que cette chose là est bonne ou pas tant pis si tout le monde pense que ce serait une bonne idée si eux ne pensent pas et bien ils ne le feront pas ils auront aussi du mal à changer d'avis ils auront aussi du mal à entendre ce que les gens leur diront ils auront aussi du mal à ne pas prendre personnellement le fait que l'on va remettre en question une de leurs idées etc donc ce seront des personnes qui seront entières complètes et qui du coup donnent lieu à des personnalités très profondes très nuancées très parfois complexes à comprendre et justement en plus de cette fonction de décision qui est leur toute première donc FI ils auront aussi des fonctions d'observation qui va venir nuancer comment ce sentiment introverti va se manifester et c'est justement ce que l'on s'apprête à voir dès maintenant dans les parties numéro 2 des INFP et des ISFP que vous pourrez trouver dans la barre de navigation YouTube ou dans la description juste en bas où vous pourrez trouver tous les chapitres on se retrouve tout de suite les ISFP partie numéro 2 si vous n'avez pas vu la première partie des ISFP sachez qu'il faut nécessairement la regarder pour comprendre cette personnalité ici on va parler de manière exclusive des ISFP mais la première partie les concernait en fait également à 100% et d'ailleurs c'est même là que l'on a parlé de leurs caractéristiques principales ce que l'on va voir ici dans cette partie numéro 2 sont leurs fonctions d'observation qui sont les deux fonctions qu'ils auront au milieu et qui sont en fait relativement équilibrées parce que la moitié des ISFP aura NI comme fonction d'observation donc FI avec NI l'autre moitié des ISFP aura SE FI avec SE et justement quand ils auront SE comme fonction d'observation ça fait qu'ils vont utiliser ce sentiment introverti dont on a parlé dans la première partie dans des domaines qui seront plus créatifs en général ce seront des personnes qui seront très terre à terre très curieuses ils vont bien aimer voir de nouvelles choses faire des expériences différentes et du coup les juger est-ce qu'ils aiment ou est-ce qu'ils n'aiment pas est-ce qu'ils ont apprécié ou pas avec FI la sensation extraverti c'est vraiment quelque chose qui est dans le monde réel qui est concret donc ça va souvent être par exemple des objets on les imagine très facilement par exemple dans des domaines comme la mode comme la peinture comme la musique et toutes ces choses-là ils aimeront les voir les expérimenter ils aimeront aussi rapidement changer passer de l'un à l'autre ils s'ennuyeront vite lorsque quelque chose deviendra trop répétitif ils seront motivés dans cette exploration donc par leurs sentiments introvertis par ce qu'ils aiment ou pas par ce qui leur donne envie par ce qui les appelle tout simplement là où justement les ISFP qui auront l'intuition introvertie comme fonction d'observation auront tendance à être plus posés à être plus abstraits d'ailleurs et à moins aimer faire des choses différentes tout le temps voir des choses différentes tout le temps ils préféreront les informations qu'ils connaissent déjà plutôt que de changer comme ça tout le temps de centre d'intérêt et aussi ils auront un côté plus réfléchi plus prévoyant plus organisé parce que ces INFP-là auront tendance à ne pas se contenter de voir ce qui est mais à plutôt essayer de comprendre ce que ça veut dire ils s'intéresseront plus aux significations des choses à ce que les choses vont impliquer plus tard à ce vers quoi cette chose-là va nous mener ils auront un côté eux plus poète plus abstrait et seront beaucoup plus motivés par la vision qu'ils auront pour leur propre futur par leur plan long terme que par les nouvelles choses qui viennent d'arriver ce qui fait qu'ils seront moins curieux un peu moins fun que ceux qui ont S.E mais en revanche ils seront plus organisés plus prévoyants et plus stables sur le moyen long terme et justement tout ce que l'on a vu sur les ISFP partie 1 et partie 2 n'est en fait qu'une sorte d'introduction à peine à cette personnalité qui est réellement profonde nuancée et complexe à comprendre et pour que vous puissiez en savoir plus et comprendre réellement et en profondeur les ISFP j'ai mis à disposition un document que vous trouverez dans la description dans lequel il y aura toutes les définitions de chacune des fonctions des ISFP et en fait aussi de toutes les autres personnalités c'est un document qui est réellement indispensable pour comprendre les personnalités que je garde en général privé réservé aux membres de l'espace membre ou à des occasions réellement spécifiques et que là je vous envoie à vous directement dans votre boîte mail vous verrez que c'est un document réellement avancé avec énormément d'informations cruciales tout ça se trouve dans la description et je vous dis à tout de suite dans ce document et dans votre boîte mail la personnalité INFP partie numéro 2 sachez que dans cette deuxième partie l'on va parler des INFP de manière exclusive mais que la partie numéro 1 concerne en fait les INFP à 100% et voire même plus que ça parce que c'est dans cette première partie que l'on a parlé des comportements principaux des INFP donc si vous n'avez pas vu cette deuxième partie je vous encourage réellement à la voir avant de regarder cette partie numéro 2 parce que c'est là-haut que l'on a vu les caractéristiques les plus importantes et principales chez les INFP et justement dans cette deuxième partie on va maintenant parler de leurs fonctions d'observation les deux fonctions d'observation des INFP sont au milieu c, n, e et si dans un cas comme dans l'autre ils seront relativement équilibrés malgré qu'ils auront une préférence pour l'une des deux mais voilà ils seront relativement équilibrés avec les deux fonctions et ce ne sera pas aussi important qu'avec fi et te comme on a pu le voir justement dans la fameuse partie numéro 1 mais malgré tout la moitié des INFP préférera n, e comme fonction d'observation et l'autre moitié des INFP préférera si et les INFP qui auront justement si comme fonction d'observation seront plus terre à terre et plus organisés c'est-à-dire qu'ils aimeront utiliser leurs sentiments introvertis pour par exemple organiser des choses selon leurs préférences selon leur goût ils auront leur routine ils auront leur manière de faire ils auront leurs habitudes qui leur plaisent à eux qui leur parlent et qu'ils auront gardé sur le long terme qu'ils n'aimeront pas forcément changer pour des nouveaux trucs etc ils préféreront leur zone non pas de confort mais plutôt de sûreté avec des informations qu'ils connaissent déjà des choses qu'ils ont déjà faites ils préféreront affiner faire cette chose-là de manière toujours plus maîtrisée et contrôlée plutôt que de tout changer tout le temps et de faire des nouvelles choses ce qui fait qu'ils ont un monde intérieur qui sera plus travaillé ils savent davantage où ils veulent aller ils savent davantage là où ils sont d'ailleurs et ce sont des personnes qui seront beaucoup plus stables que les INFP qui auront NE comme on va le voir juste après ils seront plus stables plus organisés plus posés mais ils seront aussi parfois plus ennuyants parfois aussi un peu plus fermés d'esprit ou en tout cas fermés à l'expérimentation et quand quelque chose une nouvelle idée farfelue arrivera ou leur sera proposée ils auront plus de facilité à tout simplement ne même pas être intéressés et préférer faire ce qu'ils connaissent déjà rester comme je l'ai dit dans leur zone de sûreté plutôt que d'aller expérimenter de nouvelles choses tout le temps parce que justement ça c'est plutôt l'apanage des INFP qui ont NE comme fonction d'observation NE c'est l'intuition extravertie et quand ils ont cette fonction-là d'observation eux aimeront bien tester de nouvelles choses imaginer de nouvelles possibilités voir comment on pourrait faire cette chose-là qu'on a toujours faite mais d'une manière nouvelle innovante étonnante et surprenante ils auront un côté plus foufou plus ouvert à l'expérience plus farfelu bien que parfois ça peut être aussi au prix d'une certaine stabilité d'une certaine fiabilité et on pourra moins facilement compter sur eux parce que voilà entre le moment où ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose et le moment où il faut le faire ils auront eu envie de faire une autre chose ils auront eu une nouvelle idée finalement ils préféreront faire une autre chose plus nouvelle qu'ils viennent de découvrir etc. et du coup ils auront tendance à être moins stables à être moins fiables pour les autres bien que plus intéressants plus curieux et plus ouverts à l'expérimentation mais comme je l'ai dit un peu plus tôt dans les deux cas ils arriveront malgré tout à être à peu près équilibrés et les SI préféreront clairement donc la sensation introvertie et tout ce que l'on a décrit pour ces personnalités là mais ils pourront quand il faut voilà être plus ouverts à l'expérimentation faire preuve de plus de créativité d'originalité etc. et les NE arriveront aussi à se concentrer sur une tâche à répéter une même action qui doit être faite sur le long terme à être plus fiables à faire les choses en temps et en heure etc. à s'organiser un minimum ils auront évidemment une préférence pour l'une des deux fonctions d'observation mais seront relativement équilibrées et pourront quand il faut prendre sur eux pour faire l'autre qu'ils ne verront d'ailleurs pas comme quelque chose de très grave et qu'ils détestent comme avec FI et TE comme on a pu le voir dans la partie numéro 1 mais qu'ils verront plutôt comme quelque chose de simplement désagréable mais qu'ils peuvent faire s'il le faut et justement que ce soit partie 1 et partie 2 tout ce que l'on a dit sur les INFP n'est en fait qu'une introduction à peine à cette personnalité qui est une personnalité réellement profonde complexe et nuancée donc si vous voulez comprendre les INFP en détail et en profondeur vous trouverez dans la description un document qui vous permettra d'avoir les définitions précises de chacune des fonctions des INFP c'est un document qui est nécessaire pour comprendre les personnalités INFP et pour comprendre d'ailleurs les personnalités de manière générale vous y trouverez toutes les informations et définitions et même bien plus encore sur les INFP et sur les autres personnalités et vous pourrez grâce à ce document avoir une compréhension réellement complète et précise de ce que sont les INFP je vous l'enverrai à vous personnellement directement par mail parce que ce n'est pas un document que je laisse disponible au grand public on se dit alors à tout de suite dans ce document qui je pense très sincèrement vous plaira énormément les personnalités INTP et ISTP il est important de savoir que chez ces deux personnalités il y a en fait en partage la même première fonction cette première fonction est justement la fonction la plus importante qui va expliquer le plus tout leur comportement toutes leurs caractéristiques toutes leurs forces et aussi tous leurs problèmes de vie cette toute première fonction chez les INTP et les ISTP elle s'appelle la pensée introvertie aussi appelée simplement TI et c'est justement elle que l'on va voir dans cette première partie qui va concerner les INTP et les ISTP que l'on va d'ailleurs appeler à partir de maintenant simplement les ITP parce qu'il n'y a que le S ou le N qui changent entre ISTP ou INTP les ITP sont bien connus pour leur rationalité pour leur besoin d'avoir des raisons pour toutes les décisions qu'ils vont prendre d'avoir une logique et que ce qu'ils fassent ait du sens ce sont des personnes pragmatiques qui aiment bien travailler sur des projets qui aiment bien résoudre des problèmes et qui vont faire ça dans leur monde à eux ce ne sont pas des personnes qui aiment particulièrement travailler en groupe expliquer ce qu'ils font aux autres personnes ils préfèrent en général quand il en vient à la logique aux décisions rationnelles réfléchir tout seuls dans leur coin ils ont leur manière de penser ils ont leur manière de travailler ils ont leur manière de faire leurs outils préférés leur raisonnement bien à eux etc ils ne sont pas spécialement coutumiers du fait de demander aux autres ce qu'ils en pensent avant de prendre une décision ça crée aussi quelques problèmes et on verra ça un peu après dans la suite de cette première partie mais du coup effectivement les ITP sont des personnes qui sont très indépendantes qui vont avoir une identité assez marquée qui savent qui ils sont qui savent comment ils aiment que les choses soient faites qui connaissent leurs propres opinions sur certains sujets qui ont leur standard leur manière de faire leur monde leur identité c'est pour ça que ce sont aussi des gens qui sont connus pour être assez souvent effectivement assez intelligents parfois aussi assez têtus parce qu'encore une fois ils n'aiment pas réfléchir en groupe que ce soit les arguments les opinions des autres etc ça ne les intéresse pas forcément ils préfèrent trouver les réponses eux-mêmes réfléchir eux-mêmes et c'est de là que leur vient leur originalité mais ça fait aussi qu'ils peuvent être parfois assez têtus mais dans tous les cas ce sont souvent des gens qui sont très intelligents qui réfléchissent beaucoup et qui ne vont pas prendre des décisions de manière émotionnelle mais qu'ils font quelque chose ou pensent quelque chose ou disent quelque chose c'est parce qu'ils ont longuement réfléchi à cette chose-là c'est parce que leur raisonnement les a amenés à une certaine conclusion et puisqu'ils passent énormément de temps à réfléchir aux choses qui les intéressent du coup ils ne vont pas être intéressés par les suggestions que les gens vont faire parce que les gens n'ont pas en fait fait le travail qu'eux ont fait dans ce domaine-là et du coup bien souvent ils vont partir du principe souvent c'est vrai parfois c'est faux mais en tout cas ils vont toujours partir du principe que les opinions des gens ne seraient pas enfin ne leur seraient pas utiles en fait tout simplement ne seraient pas appropriées ne seraient pas pertinentes par rapport aux problèmes qu'ils essayent de régler par rapport au projet sur lequel ils travaillent ils préfèrent d'ailleurs faire cavalier seul et travailler par exemple seul que de travailler avec quelqu'un qui ne prend pas les bonnes décisions qui a une manière de fonctionner qui n'est pas du tout cohérente avec la leur qui ne prend pas assez en compte leurs idées dans le travail commun qu'ils font parce que leur identité est vraiment liée à leur logique à leur rationalité et quand quelque chose ne va pas marcher comme ils pensent que ça devrait marcher ils ne vont pas vouloir que leur nom soit associé à une chose qui n'indique pas réellement leur capacité ou leur manière d'être ou de fonctionner ou qui ils sont de manière générale et c'est d'ailleurs de cette identité que viendra un de leurs problèmes de vie les plus importants parce que comme on l'a vu ce sont des personnes indépendantes qui aiment bien faire les choses à leur manière et parfois ça ne va pas pouvoir connecter avec les autres les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils sont comme ils sont pourquoi ils font ce qu'ils font et du coup les gens vont parfois effectivement se moquer d'eux ne pas les comprendre et ça pourra effectivement créer des moqueries du rejet de la part du groupe de l'incompréhension de la part des personnes autour d'eux et c'est justement ça la plus grande peur des ITP c'est de tout simplement être abandonné d'être moqué d'être humilié d'être rejeté et détesté de tout le monde parce que parfois la vérité ou en tout cas ce qu'ils pensent être la vérité ne va pas plaire aux gens on connaît tous le proverbe il n'y a que la vérité qui blesse ce genre de choses ce sont des choses qui effectivement les représentent assez bien parce que si par exemple quelqu'un est triste parce qu'il a fait telle ou telle chose et qu'il lui arrive tel ou tel problème et bien il va avoir tendance à proposer des solutions plutôt qu'à offrir un soutien émotionnel parce que pour eux ça n'aura pas vraiment de sens de juste offrir un soutien émotionnel ce qui les intéresse c'est de régler des problèmes d'offrir des solutions logiques, rationnelles et ça les gens ne vont pas forcément aimer parfois aussi ils vont dire des choses penser des choses faire des choses qui ne sont pas acceptées par les gens autour d'eux même s'ils ont raison même si c'est effectivement mieux ce n'est pas quelque chose que les gens sont prêts à entendre ce n'est pas quelque chose que les gens trouvent normal que les gens trouvent cool trouvent appréciable et puisqu'ils passent tout leur temps et que c'est donc leur toute première fonction extraverti et bien ils ne comprendront pas ils ne se sentiront pas responsables de tout le reste du sentiment extraverti pour être précis et effectivement du coup ça va devenir leur plus grande peur parce qu'ils ne savent pas toujours comment tout simplement parler aux gens comment connecter avec les gens comment faire pour que ce qu'ils fassent soit effectivement donc accepté compris aimer des gens plutôt que moquer et regarder d'un oeil étrange avec méfiance et pour les ITP avoir ce recul là faire quelque chose parfois en sachant que ce n'est pas la meilleure chose à faire que ce n'est pas vraiment vrai que ce n'est pas vraiment logique dire quelque chose qu'ils ne pensent pas vraiment faire quelque chose en lequel ils ne croient pas réellement juste pour faire plaisir aux gens parce qu'il y a un contexte qui fait que c'est ce que les gens attendent d'eux ou c'est ce qui ferait plaisir à la personne en face et bien ça ils ont beaucoup beaucoup de mal à le faire et du coup même quand ça va leur poser problème et qu'ils aimeraient bien être appréciés être compris des gens ils n'arriveront pas à faire ce qu'il faut pour arriver à cet objectif et ils préféreront continuer de faire ce qu'ils pensent et continuer d'être qui ils sont et de se baser toujours sur leur identité sur leur manière de réfléchir sur leur logique personnelle etc. pour prendre des décisions même quand ça crée justement des choses qu'ils n'aimeraient pas avoir dans leur vie c'est à dire le rejet la moquerie le désamour du groupe l'incompréhension générale c'est pour ça que dans les clichés sur cette personnalité on voit souvent les ITP comme étant par exemple des scientifiques parce que effectivement ce sont des gens qui ont bien aimé avoir des problèmes à résoudre ce sont les personnes les plus aptes à résoudre les problèmes les plus compliqués que personne d'autre n'arrive ou ne veut résoudre parce que comprendre ce qui est vrai trouver la vérité savoir comment les choses fonctionnent c'est ce dont ils se sentent responsables c'est ce qu'ils font le plus et personne d'autre n'a une telle capacité à s'isoler et à réfléchir pendant aussi longtemps à un problème donné pas forcément en termes de temps dans une session de travail ce ne sont pas forcément les personnes les plus concentrées comme on le verra dans la partie 2 avec leur fonction d'observation mais ce sont effectivement en tout cas ils feront partie des personnes les plus obstinées et comme ils aiment tout ce qui est rationnel etc leur obstination se mettra dans ces problèmes-là à résoudre dans ces vérités à trouver et effectivement quand on est dans le consensus et quand on cherche à faire des choses que les gens vont apprécier et bien on ne peut pas toujours trouver les vraies réponses et comprendre ce qui est vrai parce que parfois ça va justement à l'encontre de ce qui est acceptable à un moment T dans une société ou dans un contexte donné encore une fois comme on le verra dans la partie 2 mais cela s'applique dans bien des domaines donc ça peut être dans l'astrophysique dans la mécanique dans la programmation dans la philosophie dans n'importe quel domaine dans lequel il y a des problèmes compliqués à résoudre et c'est pour ça que c'est un cliché sur ces personnalités parce que évidemment qu'un ITP peut en fait être styliste peut être peintre peut être poète mais peu importe où ils auront ce sera toujours à leur manière et ce sera toujours donc avec cette fameuse pensée introvertie et tout ça vient en fait avec une difficulté et tout ça vient en fait avec une certaine difficulté à gérer leurs émotions c'est-à-dire que les ITP pourront avoir parfois des crises de colère qui les étonneront eux-mêmes ils seront eux-mêmes surpris d'avoir ça en eux en fait parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs émotions ils n'ont pas conscience du fait qu'ils sont agacés par quelque chose ils n'ont pas conscience du fait qu'ils aiment quelque chose ils vont avoir tendance à être toujours très stable très serein très analytique sans se rendre compte qu'en fait il y a autre chose là que des raisons que de la logique qui entrent en jeu dans leur prise de décision ou dans leur état actuel et puisqu'ils ne s'en rendent pas compte et bien ils auront du mal à le maîtriser et parfois aussi s'ils peuvent avoir des crises de colère ils auront aussi parfois des réactions émotionnelles qui seront juste inappropriées c'est-à-dire qu'ils vont rester calmes et de marbre alors qu'on leur dit quelque chose de très triste ou qu'on est à un enterrement ou je ne sais quoi ou alors ils vont trouver drôle des choses qui ne font pas rire les gens enfin bref au niveau des réactions émotionnelles il y aura un décalage entre eux et les autres ils ne comprendront pas non plus pourquoi est-ce que certaines personnes s'énervent quand ils vont dire certaines choses qui pour eux pareillement leur paraît juste être la vérité donc c'est quoi le problème ils ne comprendront pas pourquoi est-ce que certaines personnes trouvent quelqu'un ou quelque chose cool etc. alors qu'eux ils trouvent la chose stupide etc. et c'est de là qu'en viendront leurs plus grandes peurs leurs plus grandes douleurs leurs plus grandes anxiétés parce qu'ils ne pourront pas anticiper les réactions des gens à ce qu'ils vont faire à ce qu'ils vont dire en réalité ils peuvent quand vraiment ils font l'effort d'y penser ils y arrivent pas extrêmement bien mais ils y arrivent un peu mais surtout ce n'est pas quelque chose qui est dans leur tête en fait leur fonction dominante est exactement l'opposé de ça donc ce sera la dernière chose à laquelle ils pensent ça ne leur traversera même pas l'esprit en fait ça n'existe pas dans leur manière de réfléchir à part encore une fois à certains moments où ils vont le faire très consciemment et en fait cette fameuse pensée introvertie qu'ont les ITP en tout premier va ensuite pouvoir être nuancée en fonction des fonctions du milieu c'est-à-dire chez les ITP les fonctions d'observation car comme on l'a vu TI pensée introvertie est une fonction de décision et bien justement les fonctions d'observation des ITP c'est ce que l'on va voir dès maintenant dans cette partie numéro 2 et vous pourrez trouver pour les INTP et les ISTP le timecode dans la barre de navigation ou dans la description YouTube on se retrouve tout de suite pour la suite des INTP et des ISTP à tout de suite les INTP partie numéro 2 si vous n'avez pas vu la première partie sachez que vous allez réellement risquer de passer à côté des caractéristiques principales de la personnalité INTP cette deuxième partie les concerne de manière exclusive mais la première partie les concernait également à 100% donc je vous enjoins vivement à la regarder avant de suivre par cette deuxième partie pour comprendre davantage ce que je m'apprête à dire et pour surtout comprendre les INTP et ces fameux INTP ils ont comme fonction du milieu NE et SI la moitié d'entre eux auront la sensation introvertie SI comme fonction d'observation dominante l'autre moitié aura l'intuition extravertie NE comme fonction d'observation dominante et justement ceux qui ont l'intuition extravertie comme fonction d'observation dominante ils vont avoir tendance à être beaucoup plus imaginatifs comme on l'a vu par exemple par rapport aux métiers eux ils seront plus intéressés donc par des métiers comme la philosophie comme l'astrophysique par des problèmes qui demanderont davantage d'imagination et ce sont effectivement des personnes qui aimeront bien créer des connexions entre des choses qui apparemment n'ont rien à voir qui auront les idées qui partiront un peu dans tous les sens qui seront plus créatifs plus inventifs qui auront plus de mal aussi à se concentrer qui auront plus de mal à être fiables à être stables sur le moyen long terme et qui auront plus de tendance à procrastiner à s'ennuyer dès que quelque chose ne les excite plus au début ils trouveront ça absolument génial mais dès que c'est quelque chose qu'ils connaissent ils vont trouver ça ennuyant ils vont vouloir passer à autre chose ils auront du mal à faire la même chose tous les jours à répéter les mêmes actions à se concentrer sur un seul domaine à ne pas apprendre de nouvelles choses à ne pas découvrir de nouvelles informations etc. c'est quelque chose qu'ils auront du mal à faire donc même s'ils ont du mal avec ça ce n'est pas la pire chose parce qu'évidemment la pire chose pour les INTP c'est ce que l'on a vu dans la partie 1 avec TI tout en haut et FE tout en bas mais voilà ceux qui ont NE comme fonction d'observation auront ces caractéristiques-là et n'aimeront pas justement les caractéristiques de ceux qui ont la sensation introvertie comme fonction d'observation et justement ceux qui ont SI comme fonction d'observation eux seront plus terre à terre seront plus concentrés ils auront tendance à faire plus attention aux détails à ne pas s'éparpiller comme ceux qui ont NE à plutôt justement réussir à faire une chose du début jusqu'à la fin en se concentrant bien sur chaque étape à s'organiser davantage à avoir des routines à avoir des protocoles davantage que ceux qui ont NE ils seront en fait beaucoup plus fiables beaucoup plus stables beaucoup plus concrets aussi ils auront du coup aussi plus de mal parfois à anticiper des choses à imaginer à faire preuve de créativité mais pour pallier à cela ils n'auront tout simplement pas les défauts des NE parce que eux sauront faire des choses qui prennent du temps qui demandent du travail sur le long terme alors que les autres s'ennuieront vite et voudront passer à autre chose là où eux arriveront à persévérer et à continuer et en fait tout ce que l'on a vu sur les INTP partie 1 et partie 2 n'est qu'une sorte d'introduction à peine à cette personnalité qui est en réalité très profonde complexe et nuancée et pour aller plus loin vous trouverez dans la description un document privé que vous recevrez directement par mail parce qu'il n'a pas vocation à être public qui vous donnera les définitions pour toutes les fonctions des INTP et même les fonctions des autres personnalités si elles vous intéressent également tout ça se trouve donc dans la description et moi je vous y retrouve pour continuer à approfondir votre compréhension des INTP alors je vous dis à tout de suite la personnalité ISTP partie numéro 2 si ce n'est pas déjà fait je vous enjoins réellement et vivement à regarder la première partie sur les ISTP parce que si dans cette seconde partie on va parler des ISTP de manière exclusive la première partie les concernait aussi à 100% et était même pour être tout à fait honnête plus importante parce que c'est là-haut que nous avons vu les caractéristiques et les problèmes de vie principaux des ISTP dans cette seconde partie on va maintenant s'intéresser à ce que l'on appelle leur fonction d'observation chez les ISTP elles sont au milieu et il y en a deux soit NI soit SE la moitié des ISTP auront soit l'un soit l'autre et ceux qui auront justement l'intuition introvertie comme fonction d'observation donc dominante auront tendance à être plus imaginatifs à être plus prévoyants et à pouvoir anticiper les événements qui vont se produire ensuite ils ne se contenteront pas seulement de voir ce qui est mais s'intéresseront aussi à ce que ça veut dire et ce que ça va entraîner ils pourront également être plus concentrés avoir des objectifs long terme qu'ils vont réussir à suivre sans changer d'avis sans changer de plan en cours de route et s'intéresseront aux choses qui ne sont pas directement sous leurs yeux aux connexions entre les événements et quand deux choses qui apparemment et quand deux choses se seront passées qui d'apparence n'auront aucun rapport eux vont y voir le point commun et vont trouver avec la pensée introvertie des solutions qui permettraient de régler du coup tous les problèmes du même style dans cette même grande catégorie abstraite qu'ils feront dans leur tête et d'ailleurs à propos des métiers eux seront plus intéressés par des métiers par exemple comme la philosophie ou comme l'astrophysique ou comme en tout cas des problèmes à résoudre de manière plus abstraite des choses moins concrètes plus imaginatives qui requièrent un peu plus d'imagination par définition et tout ça les SE les ISTP qui ont donc la sensation extravertie comme fonction d'observation même s'ils pourront le faire à la marge de temps en temps ce n'est pas ce qu'ils préféreront ceux qui ont SE s'intéresseront plutôt aux choses plus concrètes et auront tendance à préférer voir plein de choses différentes plutôt que de se concentrer comme ça tout le temps sur le même domaine ils seront plus curieux plus aventuriers plus dans des métiers comme la mécanique comme même potentiellement journaliste etc des gens qui vont bien aimer être sur le terrain rapporter les faits voir ce qui se passe dans le monde réel faire fonctionner des objets concrets et justement ils vont même par exemple bien aimer amasser des objets des gadgets etc voir plein de choses différentes voyager à des endroits ils aimeront aussi davantage les choses un peu plus risquées avec un peu plus de danger ils seront plus téméraires effectivement et parfois c'est non pas du courage mais plutôt en fait de l'inconscience parce qu'étant donné qu'ils ne vont pas spécialement chercher à anticiper ce qui va arriver ensuite chercher à imaginer la suite des événements ils vont juste voir quelque chose de cool vouloir le faire sans se demander si ça tourne mal qu'est-ce que je ferai sans réellement en fait avoir de plan pour le futur même si comme je l'ai dit un peu avant quand il faut ils sauront prendre sur eux et faire un peu plus d'intuition introvertie planifier un peu plus comprendre ce que les choses veulent dire au-delà des apparences etc c'est quelque chose qu'ils sauront faire mais simplement donc ils ne se sentiront pas responsables et qu'ils ne feront pas spontanément ni la plupart du temps mais en réalité tout ce que nous avons vu sur les ISTP partie 1 et partie 2 n'est qu'une introduction à peine à cette personnalité qui est très nuancée et profonde donc si vous voulez les comprendre pour de vrai si vous voulez saisir réellement qui sont les ISTP vous trouverez dans la description un lien qui vous donnera accès à un fichier dans lequel vous trouverez toutes les définitions de chacune des fonctions des ISTP et même des autres personnalités si ça vous intéresse c'est un document que vous recevrez personnellement directement dans votre boîte mail parce qu'il n'a pas vocation à être public et qui vous permettra d'approfondir et de continuer votre compréhension des ISTP on se dit donc à tout de suite dans votre boîte mail et dans ce document pour continuer d'en savoir plus sur la personnalité ISTP merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez trouvé des informations intéressantes sur la personnalité qui vous intéresse ou peut-être même que vous avez tout regardé dans ce cas là bravo mais dans tous les cas sachez que vous trouverez dans la description un lien vous permettant d'en savoir plus et d'avoir des définitions précises pour chacune des fonctions de la personnalité de votre choix si vous voulez en savoir plus sur ces 32 types sur ces différentes déclinaisons chez chacun et sur le système que l'on utilise sur cette chaîne qui est plus profond et plus efficace que le MBTI classique vous trouverez encore une fois dans la description toutes les informations dont vous avez besoin pour vous aussi devenir expert des personnalités comprendre mieux votre propre personnalité comment la maîtriser comment l'équilibrer davantage vous saurez également comment analyser les personnalités des autres vous trouverez également les différentes formations que je peux justement vous proposer pour vous aider à atteindre ces objectifs là qui ont été suivis maintenant par des centaines de personnes vous trouverez également l'espace membre qui est vraiment là où toutes les recherches sur les personnalités sont faites je partage avec vous plein de contenus chaque mois des analyses en live choisies d'ailleurs par les membres des clés de compréhension de toutes les personnalités possibles imaginables on y parle vraiment de tout parfois même avec un ton plus libéré que sur youtube vous accéderez à ce document spécial et vous recevrez aussi en cadeau gratuitement les mails réguliers que j'envoie qui vous permettront de comprendre tout ça plus en profondeur et d'accéder à toutes ces ressources je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner évidemment à laisser des commentaires surtout les commentaires ça m'intéresse de savoir si cette vidéo vous a aidé ce que vous avez pu mieux comprendre donc bref je vous dis à tout de suite dans le document en description prenez soin de vous merci encore salut